... Oui, donc je lisais l'enfant TDAH, donc c'est un sujet délicat et compliqué à gérer à la maison et aussi en classe. Pour les familles, c'est lourd, pour les enseignants, c'est pas facile à gérer, à adapter en classe. D'ailleurs, vous avez pu voir un article dans les informations des fois ce matin sur le démontage de faillite. Donc avant de vous laisser dans les mains d'un an, avec Nathalie, nous allons vous présenter l'association en nouveau. Donc voilà, je suis la tête de retenoir, je suis coprésidente du GPS-E10, donc GPS-E10 pour le gros de parole et de soutien pour les parents d'enfants. L'association est née en 2011, c'est Jean-Démane en 10, et nous parlons régulièrement de difficultés de nos enfants dans le parcours de soins, à l'école, et c'est aux élus. Tout simplement, on a commencé par un groupe de parole, et on a intégré d'autres autres paroles d'enfants 10. On s'est vite rendu compte que le problème principal des troubles et des apprentissages, c'est un problème d'information, de communication, donc on a organisé une première conférence en novembre 2012, ici, à la salle Paul-et-Loire, et on s'attendait, comme ce soir, 200 personnes, et on avait plus de 500 personnes ce soir, donc on s'est dit, il y a une réelle demande sur diamant. Donc l'association est réellement née, ce soir-là, en fait. Donc nous avons continué nos groupes de parole, et nous avons élargi nos actions. Donc je vais laisser la tête présenter nos actions. Donc nous avons poursuivi l'organisation de conférences, avec cette dalle employée il y a 4 ans. Nous organisons aussi des petites conférences à destination de nos adhérents, mais également des enfants et des fratries, parce que ce sont des troubles, qui prennent beaucoup de place à la maison. C'est bien que l'enfant n'est pas seul dans ce cas, et que les fans et sœurs comprennent bien ce qui se passe. Nous avons organisé, donc depuis 5, enfin ce sera la 5e année, dans le cadre de l'Agent-Lé National des 10, un grand forum d'information, toujours autour du 10 octobre, c'est un jeu de bon 10. Donc cette année, ce sera le 13 octobre, de 10h à 18h, avec toute la journée, les stands, où vous pourrez trouver des professeurs à la santé, des associations nationales, des associations spécialisées, des associations à cuisses, bien sûr. Sur toute la journée, il a prévu toutes les heures, une conférence à destination des enseignants, des parents, qui vont à l'entrée, pour le premier acte. Sinon, il y a 4 ans, nous avons eu l'opportunité de réaliser, avec la ville de Dièvre, un documentaire sur le vécu des enfants de lycée, de tout ce qui réacte autour d'eux. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Ça n'appelle La Différence, c'est un film qui a eu son petit succès, on s'insère de petite sensibilisation dans les établissements scolaires, les institutions qui le souhaitent, et on le vend, on l'a vendu au profit de l'association, en France, également en Belgique, en Suisse, au Canada, un peu partout en francophonie. Cette année, nous avons également l'excent sur les ateliers pratiques, destination des enfants et des familles. Par exemple, en ce moment, nous avons une séance de sophrologie, pour un groupe bâneau et un groupe junior, parce que ce sont des enfants dix ou d'UVH, organisent-ils eux-mêmes vraiment dans les amales. Donc ils retrouvent confiance en eux, on organise une séance de sophrologie, avec Frédéric Pellica, et en parallèle, on a un café parent, pour poser un peu sa besace, côté parent. Nous avons une page Facebook, un groupe Facebook actif, donc chez BASITIS, avec une ligne d'informations, et un article, qui sont déposés sur cette page, pour côté. Et une permanence, pardon, une permanence directe, tous les mois, la maison des usagers de l'Eau-Côte d'Ethèpe, de 10h à 11h30, vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez également, nous solliciter par mail, on a peut-être, c'est rapidement. Vous trouverez toutes les infos, dans votre maquette, à l'entrée, et le film également, si vous intéresse, est en compte, sur les tables d'entrée. Voilà. Nous laissons la parole. Alors, bonne soirée. Vous pouvez vraiment les applaudir, parce qu'elles sont super. Moi, je suis assez content de revenir à Diète. Ça va être un petit peu, plutôt que tout ça peut plier, il y avait des coups de manche, mais c'est super, il fait 18 degrés, il fait beau. Vous savez que c'est l'endroit, il fait le plus beau en France aujourd'hui. Chez vous. Donc, c'est, on va en profiter. Ouais, moi, je suis très content de, très très content de revenir vous voir. En plus, j'étais venu à 10 avril, et j'en ai mis à 10 avril. Enfin, c'est un signe. Voilà. Donc, on va parler du TDA. Je crois que je suis médecin de l'éducation. C'est vrai que j'ai touché au micro, parce qu'au volume, en fait, je suis allé voir dans le fond, c'est super le son, là, nous, on a la vraie verdure, c'est épouvantable. C'est pour ça que je trouvais que ça ne devait pas être agréable, mais pour vous, c'est agréable. C'est juste pour moi, on va faire agréable. Donc, je suis médecin de l'éducation fonctionnaire. Enfin, j'étais. Maintenant, je suis retraité. Donc, je remercie mes nouveaux sponsors, la GIR, la RECO, la CARSTAC, la IRPANTEC, etc. C'est une enregistrée meilleure. Voilà. Ce qui me permet de continuer mon boulot. Ces bénévoles, là, elles font un boulot assez super. Donc, pendant les questions, on ne fera pas signe. qu'un petit chapeau si vous avez des billets qui vous jettent, vous pouvez les aider à faire un emploi. Alors, TDAH, en fait, moi, je préfère écrire TDA plus ou moins H. Vous allez voir que H, c'est hyperactivité et que pendant des années, cette hyperactivité, on ne parlait que de ça, on parlait d'enfants hyperactifs. Et donc, on oubliait ceux qui étaient simplement inattentifs et qui étaient hyperactifs. Et qui n'en merdaient personne, si vous voulez. et c'est un peu l'art qui cache la forêt. Donc, ça veut dire quoi, TDAH ? Ça veut dire trouble, déficit, de l'attention, avec le sens d'hyperactivité. Vous allez bien, il n'y a pas 10, le temps, mais rassurez-vous, au fur et à mesure d'un soir, vous avez quand même 10 arrivés. Donc, s'adapter en classe, s'adapter à la maison, j'en passerai quand même. Mais, pour s'adapter, il faut comprendre ça aide. Donc, je vais passer pas mal de temps en me dire qu'est-ce que c'est que ce fameux TDAH ? Quand on tape hyperactivité sur papier Google, on fait Google, hyperactivité, image, la première image qui sort, c'est celle-ci. Et là, on se dit qu'effectivement, vous émulez, il a l'air hyperactif, mais ce qui est quand même plus intéressant, c'est sa pauvre maman qui se dit mais comment on va faire ? On doit dire ça. Sauf qu'en plus, il y a quand même il doit y avoir des parents d'enfants TDAH que ce soit, comme si normalement vous adorez, vous avez dû vous faire entendre dire que vous les élèviez mal. C'est quand même théorique, non seulement ils vous bourrissent un peu la vie, on dit que c'est des enfants intérêts chions. Et en plus, j'avais une copie orthophoniste qui avait trois enfants, elle en a d'ailleurs toujours trois, ils sont pas mortes, et le deuxième était TDAH, elle disait qu'on a perdu tous nos copains et la moitié de notre famille parce qu'on dit qu'on s'est pas élevé. Alors pourquoi on s'est pas élevé le deuxième et qu'on s'est élevé le premier, le troisième ? Un prétexte qui a du point se pose un peu la question. Pourquoi il y en a un qu'on s'est pas élevé ? Peut-être qu'il est dur à élever des biens, c'est un truc de ça. Donc on va commencer par comment on fait le diagnostic. Parce que c'est un diagnostic, le déficit de la motion avec le sens hyperactif. Voilà. En fait, le diagnostic, il est basé sur un trépied. Un trépied, c'est stable. La motion, hyperactivité et l'éternel oublié, l'impulsivité qui est souvent un peu gênante. Vous allez voir ces enfants qui commencent à répondre à la question avant que vous ayez fini de la poser. Ça pose qu'un, quelques problèmes. Et donc, on est dans le monde obligé, aujourd'hui, de faire référence à un truc qui s'appelle le DSM-5 qui vient des Amériques qui est beaucoup remis en question et qui ne viendra pas très longtemps mais pour l'instant il est là. Et donc, aux USA, il y a des troubles neuro-développementaux. Vous voyez, ils sont là, le TDA, le TDA. Et neuro-développementaux, ça présuppose que on va montrer, on va démontrer, on va vérifier que l'enfant, il est mal équipé pour que son cerveau se développe comme le cerveau normal, type 8, standard de la faute étude, si vous voulez, comme aurait dit Ségolène Royal. Et dans ce DSM-5, c'est assez intéressant parce que le TDA, il accède au statut de trouble neuro-développemental, c'est-à-dire que l'enfant n'y est pour rien, c'est son cerveau qui est comme ça, alors qu'avant, le TDA, il était dans les comportements perturbateurs de l'enfant. Ce qui n'est quand même pas la même connotation, d'avoir un comportement perturbateur ou d'avoir une panne dans le cerveau qui vous condamne un petit peu à être un TDA chiant. Voilà. Donc, il est là le TDA. Alors, si on veut se mettre d'accord tout de suite sur quelque chose ou quoi, sinon ça va être compliqué, c'est que, comme vous le verrez, on est bien dans une situation de 10 et que quand on est dans une situation de 10, on a justement une difficulté de développement dans le cerveau, c'est-à-dire qu'un des outils ou plusieurs outils dans la boîte d'un outil intellectuel qui est notre cerveau est en panne, ne se développe pas bien et que ça va donner des droits spécifiques des apprentissages. Mais c'est spécifique, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quoi, c'est des enfants qui ont des particularités des TDA, comme les dyslexiques, comme les dyslexiques. Il y a des particularités qu'on va pouvoir vérifier, mesurer quand on fait des biens. Voilà. Donc, on va partir là-dessus ce soir. On va y revenir plus tard. Donc, aux USA, revenons aux USA. Le diagnostic se fait à partir de 18 critères. C'est-à-dire qu'on fait passer des questionnaires aux parents, il y a des phrases et quand la phrase leur parle par rapport à leur petit bonhomme ou leur petite femme, ils mettent ou ils mettent oui et quand ça leur parle pas, ils mettent non. Et ces critères, vous allez voir que pris isolément, ils sont vraiment banaux. Et même si ce n'est pas banal, c'est banal. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas quelqu'un dans la salle ou des parents par rapport à un enfant dans la salle où on n'aurait pas envie de cocher une case nous concernant ou concernant n'importe qui qu'on connaît. Vous allez voir. Donc, ces critères, ils sont divisés en deux paquets. Un paquet qui parle de l'attention et un paquet qui parle de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est persistant, vous allez voir tout à l'heure, et ça interfère avec le fonctionnement. C'est-à-dire que les Américains, ils disent, on va vous poser des questions, mais si vous répondez beaucoup de cas sans cocher, eh bien, à ce moment-là, ça va vouloir dire que dans la vie du sujet, ça interfère grave, quoi. Ça ne fait pas. C'est ça qui est important. Donc, vous voyez, ne parviens pas à prêter attention aux détails. À ce moment-là, on va soutenir son attention au travail ou dans les jeux, ce qui est moins évident dans les jeux par rapport au travail scolaire. Les petits chevaux, ça ne fait pas non plus. Ils semblent de ne pas écouter quand on lui parle. Ça, même dans le couple, c'est une grande fréquence. Souvent, on ne se conforme pas aux conciles et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires. En fait, moi, je ne connais que des enfants qui sortent de l'école à 16h30, ils commencent leur devoir, ils n'ont qu'une envie de faire une idée bien, qu'ils soient bien fait tous. Vous voyez, c'est un peu fréquent quand même. On a souvent du mal à organiser ses travaux, ses activités. Bon. souvent évitent ou fait à contre-terre les tâches qui nécessitent un effort mental sous le cul. Quand il faut beaucoup réfléchir, ça ne leur plaît pas trop. Bon, d'accord. Percement les objets nécessaires à son travail et à ses activités. Alors, mesdames, si vous n'avez pas un mari qui, dès le départ, vous utilisez tous son méclé ou son mémoire, c'est une grande fréquence aussi, ça, souvent se laissent distraire par des stimuli externes. Quand le téléphone sonne, les devoirs s'arrêtent. Et le dernier, pour la conscience, a des oublies frétons dans la vie quotidienne. Et comme c'est un petit peu explicité, mais que moi, ce soir, je n'ai pas explicité, faire les corvées, faire les courses. Vous voyez, faire les corvées, c'est un truc qui passionne tout le monde. Faire les courses, c'est génial quand même. Et puis, pour les adolescents et les adultes, répondre à ces appels, payer ses factures, respecter ses rendez-vous. Payer ses factures, ça m'a fait penser quand même à notre ministre qui avait une phobie administrative et qui avait quand même de la suite dans les idées parce que ce monsieur qui avait une phobie administrative, il a déposé le terme. Eh bien oui, pas une phobie administrative, mais les sous quand même. Donc, en fait, cette histoire d'une attention, on fait le diagnostic de déficit de l'attention si l'enfant, il y a six cases au minimum qui sont cochées. Ça veut dire qu'effectivement, pris isolément, c'est des trucs qui sont un petit peu badeaux, mais répondre oui à toutes les questions, ça devient moins fréquent. Et donc, à six, ça suffit pour être déficit de l'attention. Depuis au moins six mois, un degré qui ne correspond pas au niveau de développement et qui a directement des conséquences négatives sur les activités sociales, académiques, professionnelles, ça veut dire que ça le gêne tout le temps, ça le gêne partout, ça le gêne grave. Et puis, ce n'est pas la manifestation d'un comportement d'opposition, d'une déficience, d'une hostilité, de l'incompréhension des tâches, des instructions, c'est la traduction de l'américain, ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui expliquerait mieux le comportement de l'enfance, ce qu'on observe, ce qu'on mesure, que ce fameux TDAH. Mais on va y refaire. Et puis, pour les grands âgés de 17 ans ou plus, 16 ans 11, ça ne marche pas, 17 ans 1, ça va, il n'y a plus que 5 symptômes. Je les annule, avec 5, vous êtes bons, les enfants, ils en font 6. Voilà. C'est les Américains, il faut que ça soit bon. Et puis, donc ça, c'est la même chose, exactement, vous êtes la même chose pour hyperactivité, impulsivité, donc je vous donne les symptômes. Il remue souvent les mains ou les pieds et se tortille sur son ciel sans avoir forcément des bêtes, si vous ne levez. Il se lève souvent en classe ou dans des situations où il est supposé rester assis. Alors après, bon, il semblerait que les enfants en classe étaient beaucoup changés depuis la guerre des boutons. Mais quand il se levé en classe, on sait bien, quand même, implicitement, les enfants, ils savent bien, c'est quand même quelque chose qui est repopérée. Souvent, ils courent, ils grignent partout dans les situations où c'est inapproprié. Ça veut dire qu'il se met en danger aussi et effectivement, les enfants de TDAH, les enfants qui sont souvent urgents, ils leur montent des dents, ils ont des places, absolument. Il a souvent du mal à se tenir tranquille, même dans les jeux ou les activités de loisirs. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il est souvent sur la brèche, il agit comme il était monté, comme il était monté sur des ressorts. Souvent, il parle trop. Donc ça, c'est un peu l'inverse. Dans l'espèce humaine, il y a un genre qui parle beaucoup, même les garçons parleraient donc beaucoup. Voilà. Souvent, il laisse échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée, ce qui peut faire qu'il lui manque des éléments, quand même. Il a du mal à attendre son tour. Et puis, il interrompt souvent les autres et impose sa présence. Maintenant, maintenant, quand elle est au téléphone avec ses parents. et que sa copine a fini par ne plus l'appeler puisque c'est plus possible d'avoir une communication au téléphone. Donc, vous voyez, ça, c'est pareil, pris de l'erreur. Souvent, parlez-vous, votre belle-mère. Mais là, il y en a six encore. Alors, c'est présent avant l'âge de tout temps. Avant, c'était sept ans qui sont passés à tout en même temps. Et alors, j'ai mis ça parce que j'ai quand même eu vraiment des mamans qui me disaient « Mais moi, j'en ai eu trois. » Eh bien, le deuxième, qui est hyperactif, bougeait dans mon ventre. J'ai lu, pendant neuf mois, l'impression que c'était une machine à laver. La nuit, il donnait de tels coups de pied dans mon ventre qu'il réveillait son père. Donc, ça déborde donc, cette histoire. Alors, il faut aussi que ça soit présent dans deux environnements différents. C'est pas con, cette histoire-là. L'idée, c'est de se dire « Si l'enfant, il est inattentif ou hyperactif en classe et pas à la maison, c'est peut-être qu'en classe ça se passe pas très bien. » C'est peut-être pas tombé sur le bon numéro ou la maîtresse de cette année. Ou si ça se passe à la maison mais pas en classe, peut-être qu'à la maison, il se passe des trucs chelous un petit peu. Mais l'idée, c'est de se dire un trouble de l'attention, on l'a tout le temps. Alors, on l'a tout le temps, c'est-à-dire qu'on l'a à la maison, quand maman s'occupe du petit dernier, quand on fait la musique à table, à l'école, quand on fait des toirs ou quand on est à la récréation, quand on fait des sports d'hiver et variés, quand on fait des jeux d'hiver et variés et souvent, moi qui voyage beaucoup, dans les wagons de chemin de fer. Ça me délige quand on travaille dans le chemin de fer, vous êtes assez content d'avoir votre casque anti-bruit parce que c'est un peu compliqué. Et alors, ça pose un vrai problème et je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le questionnaire pour une petite puce, petite fille, qui a 10 ans. Et voyez que les avis sont divergents pour toutes ces questions, la 2, la 5, soit 13 questions sur 18, et la maman, elle a coché oui et elle a explicité, vous voyez, ça c'est la mère là, et l'enseignant, c'est un garçon, l'enseignant, il a dit non. Et là, on se dit, moi je suis le médecin, je ne connais pas la situation, c'est des gens que je connais très bien. Et si je reçois le questionnaire, je me dis, bon, à la maison, il est TDAH, à l'école, il n'est pas TDAH, donc, c'est pas un TDAH. À la maison, il doit se passer des trucs chelous. En fait, c'est pas du tout seul la question, c'est que cet enseignant, cette année-là, pour des raisons trop obscures, il n'a pas du tout envie qu'on l'embête avec ça. Donc, il répond non, ça il est tranquille. C'est un peu comme les médecins quand ils disent c'est de l'ordre du secret médical. Eh bien, le secret médical, il ne faut pas répondre et chacun a son art qui se traite. Alors, déjà, on va s'être aussi d'accord sur un truc, c'est que s'il y a des enseignants dans la salle et que vous avez l'impression que j'égratigne des enseignants, c'est pas vous. C'est ceux qui ne viendront jamais. OK, on est d'accord. Et donc, vous voyez, cette petite pupusse, on va dire, elle n'a rien à déficit de l'attention mais cette année-là, son enseignant, son maître, il n'a pas envie qu'on l'emmerde avec ça donc il répond non. Donc, vous voyez que les questionnaires, c'est sujet à caution. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. C'est personne dépendant. Voilà. Alors, il y a une altération significative qui font que c'est de mon social, scolaire ou professionnel et de la qualité de vie. On l'a dit tout à l'heure, ça impacte grave la vie des gens. Et donc, en fait, ça s'appelle une situation de handicap. Très bien. Parce que la situation de handicap, je dis ça il y a 4 ans, donc vous réviser, le handicap, c'est pas un panneau bleu avec un soutenu volant ou blanc. Le handicap, c'est une limitation d'activité, une restriction de participation. quand vous êtes inatentif, quand vous touchez tout le temps, quand vous êtes zébulon, quand vous n'êtes jamais sur le fil de ce qui se passe, quand vous êtes toujours parti, c'est une fois des TDAH, participer à l'école, c'est compliqué. Donc, vous êtes en limitation de participation scolaire. La preuve en est que quand un enfant TDAH sévère, arrêtez, écoutez, vous avez vu toutes les deux là. Hein, non mais écoutez, non mais, quand un enfant TDAH sévère a un oxygène de vie scolaire, qu'est-ce que dit l'enseignant à chaque fois ? C'est toujours la même réponse. Parce que le handicap est à temps plein, mais l'oxygène de vie scolaire, il a mis temps. Je vais chercher l'erreur. Donc, et quand l'oxygène de vie scolaire est là, je ne peux en tirer quelque chose, quand il n'est pas là, je ne peux rien en tirer. Elles disent toujours, les maîtresses, les maîtresses disent, c'est le jour où on a plu. Eh ouais. Donc, c'est vraiment une situation d'handicap. Vous voyez, c'est ça la définition du handicap. C'est la définition de l'OMS qui a été reprise dans la loi de 2005 pour l'égalité des chances. Ça va re-suivre ? C'est bien. Alors, et ce n'est pas mieux expliqué par un autre, aux troubles mentaux ou autres, ça c'est les Américains, en particulier la déficience intellectuelle. On est comme pour les dys. Le dyslexique, il n'est pas déficient, le dyspraxique, il n'est pas déficient. à condition de mesurer ses capacités de raisonnement dans une situation qui ne le met pas en difficulté, sinon on mesure sa difficulté. Et pour le TDA, on le verra tout à l'heure, la difficulté, c'est quand même un petit peu sa motivation, sa participation dans les tests. C'est des psychologues de la salle, on faudra en parler, je pourrais vous dire comment moi je vois les choses, mais c'est vrai que ces enfants qui sont, dont leur grande difficulté, c'est la disponibilité ou la motivation, ou les deux, après c'est des tests, c'est pas facile. Donc mesurer qu'ils ne sont pas déficients, ça peut être compliqué, mais il faut le faire. Parce que c'est obligé de le faire. Voilà. Et alors, juste le fait que ça ne soit pas mieux expliqué par, expliqué par un trouble psychologique, un trouble psychiatrique, il y a plein de diagnostics différentiels, il y a cette fameuse déficience intellectuelle, ça veut dire que si on écarte bien tout ça, ou si on a du mal à l'écarter, c'est-à-dire qu'il y a du TDAH plus autre chose, évidemment, le pronostic, les perspectives scolaires vont être différentes. C'est plus simple d'avoir une dyslexie isolée, d'avoir une dyslexie isolée, d'avoir un TDAH isolé, que d'avoir un dys avec quelque chose en plus. Ça va être plus compliqué. Voilà. Et donc, dans ce DSM-5, par exemple, on voit apparaître pour la première fois qu'on a le droit d'avoir un TDAH et de l'autisme. Ce qui n'est pas simple, parce que ça cumule. Mais nous, on le savait, parce qu'on savait que les enfants autistes, tout le respect d'autisme, comme on doit dire maintenant, un grand nombre d'enfants ont un TDAH associé. Ils ont les deux. Or, là, ce que disent les Américains, c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir un TDAH avec certains symptômes, on peut avoir de l'autisme avec certains symptômes puis des fois des trucs un peu plus proches, mais on peut aussi avoir les deux. Pour les médecins, ça voudrait dire diagnostic différentiel ou comorbidité. On ne sait pas trop. Ça peut être les deux. Donc, ça complexifie les choses, mais ça rend compte de la réalité des gens qui ne rentrent quand même pas si facilement que ça dans des cases étroites, dans des sirois. Et puis, le DSM-5, il a un truc aussi qui est bien. C'est, il dit, ça peut être léger, ça peut être modéré, ça peut être sévère. Là, je vais plutôt vous parler des cas, on va dire, moyens et sévères. Les cas légers, il nous en sortira un petit mot à la fin. Alors, ça, c'est reçu et ça. Donc, en France, si vous voulez, le petit village gaulois, là, le DSM-5, on est un peu critique. Donc, on se dit que ces 18 critères, ces 18 questions, de questionnaires, avec ce que je vous ai dit, que c'est sujet à la question à un questionnaire, on le donne aux gens et que ça nous sert plus de repérage que de diagnostic. S'il y a des croix partout, on se dit, tiens, ça serait peut-être bien que je pose la question. S'il y a des croix nulle part, on se dit, en théorie, l'attention, l'impulsivité, l'impératibilité, le sujet joué. Donc, ça nous aide un petit peu à savoir où elles sont bénéfiées avant de recevoir quelqu'un. Et donc, en France, on aime bien passer des tests, des épreuves neuropsychologiques qui vont interroger l'attention et d'autres choses, on va voir ça ensemble. Et là, dans ces tests, on va mesurer des performances qui sont très souvent, souvent chutées, qui sont de pas bonne qualité. Et quelqu'un dirait l'enfant de performance pas bien. Et puis, ça va durer malgré les aides. Alors, les aides, ce n'est pas les mêmes que pour la dyslexie ou pour la dyspraxie, mais le fait, si vous voulez, qu'on ait repéré que cet enfant, il a l'air d'être pas trop disponible, d'être un petit peu éparpillé et qu'on essaie de l'aider comme on peut, en fait, ça n'évolue pas beaucoup. Il est toujours intéressant. Et donc, ça, c'est des critères de dys, en fait. C'est-à-dire que dans la dyslexie, c'est pareil, c'est un trouble grave et durable de l'identification des mots. Après, c'est un trouble grave et durable de la compréhension en l'écoute. Le dyspraxique, c'est un trouble grave et durable des habiletés, l'espèce, etc. Et donc, les tests qu'on fait passer, il y a par exemple celui-ci, on demande à l'enfant de fermer les yeux, de tenir cette position-là de la statue, on appelle ça, puis on fait des bruits, on lui cause, on fait tomber des trucs et il ne doit pas bouger. Pour un enfant TDAH, ne pas bouger, c'est compliqué. Et même les adolescents, parce que ça, ça, c'est pour les petits, même certains adolescents, ça peut valoir le goût de jouer à la statue, ils n'y arrivent pas. Là, par exemple, vous voyez, c'est un test informatisé, il y a un bouton, là, un peu, Stéphanie de Monaco, là, quand la chauve-souris apparaît, et seulement quand la chauve-souris apparaît, il faut appuyer. Donc, ça sollicite l'attention à quand la chauve-souris arrive. Là, au contraire, quand c'est dans le monde à l'endroit, quand il y a 1, on dit 1, donc 1, 1, 2, enfin, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, oui, et puis quand on arrive là, au monde à l'endroit, il faut faire 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, c'est compliqué, ça, pour certains enfants, des déals, hein, mais c'est comme ça qu'on teste les capacités de ces enfants-là. Là, par exemple, il y a un CD audio, et puis il y a des coups de fusil, et on fait un essai, deux coups de fusil, un autre essai, cinq coups de fusil, après, il y a 15 coups de fusil, donc c'est de l'attention auditive soutenue, on dit, c'est-à-dire que l'enfant, il doit faire attention, on a bien dit, c'est un déficit d'attention, il doit monter les coups de fusil. Pour certains enfants, c'est très compliqué, il s'y arrive. Alors, ça paraît simple. Là, il doit entourer des pères de vaisseaux identiques, vous voyez, ça, c'est des vaisseaux différents, et ça, c'est des pères identiques. Vous voyez, là, il y a une paire identique, là, il y a une paire différente. Donc, il doit, avec ses petits yeux, quand ils vont bien, suivre les lignes, et puis entourer le plus vite possible, le plus grand nombre de vaisseaux. Certains enfants sont donc, des fois, en difficulté, comme on dit, en modalité simple, sur le plan verbal, des fois, ils sont en grande difficulté en modalité simple et visuelle, une seule modalité, et puis, on leur fait faire deux choses à la fois. Donc là, non seulement, ils doivent compter les coups de fusil, mais en même temps, ils doivent rechercher les autres vaisseaux. C'est-à-dire qu'il est, avec ses yeux, il cherche les vaisseaux, et puis, il y a les coups de fusil, ils doivent même compter les coups de fusil. Non, mais on peut le faire, non ? Non, non. Et bien, certains enfants, vous êtes tous assis dans ça combien, ils arrivent mieux à faire un truc compliqué, en modalité double, alors qu'ils sont en échec dans modalité simple. Et ça, c'est inexplicable. C'est comme si votre mari était mauvais en vaisselle et mauvais en repassage, si vous lui demandez de faire ma vaisselle et le repassage en même temps, il arrive. Et là, c'est que ça le motive. là, il se dit, tiens, c'est habitué, on me demande de faire des trucs chiants, faire la vaisselle, faire le repassage, là, on me demande de faire les deux trucs à la fois, je vais me sortir les doigts du cul, je vais y arriver. Vous dites, pas ça, non ? Vous dites ça. Et bien, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est peut-être que c'est ça l'explication. Et comme on demande quelque chose de très difficile à ses enfants, sur un temps court, ça le motive, ça va solliciter, si vous voulez, son envie de bien faire. La question, c'est est-ce que ça peut se retrouver en place et sur la durée d'une journée ? La réponse, c'est plutôt ton. Il fait que nos tests, quelquefois, ils sont réussis, même les tests, alors que l'enfant, il est authentiquement avec les difficultés. des tests. Donc, ça devient compliqué. Donc, il y a les critères des Américains, est-ce que ça nous a l'air tout fort ? Il y a les tests, donc, s'ils sont chutés, alors on est vachement contents s'ils sont chutés, parce que là, on peut poser un état que c'est que la DPH est content. Vous voyez, moins 2 écarts-types, moins 2 dérivations standards, 10 percentiles 2, 98% des enfants sont mieux que vous, c'est la limite qui est demandée pour être dans les critères de 10 graves, sévères, et puis durables, persistants. Des fois, ce n'est pas au français. Alors, ils sont authentiquement en difficulté et tous les auteurs sérieux disent que les tests, quand ils sont chutés, c'est bien, mais quand ils sont chutés, ça ne déflue pas quand même le diagnostic. Donc, c'est très variable, ces capacités, ces performances aux tests. Donc, ce qu'on va aller chercher, parce que les Français, cette étude, et les Français, c'est curieux, ils feront quoi ? Ils sont même inquiètes. les signes en rapport avec la cause que vous... Vous souvenez tout à l'heure de la petite flèche ? On va se dire, en fait, comme aujourd'hui, les neurosciences, elles ont montré les petites neurosciences, ce qui ne va pas dans le cerveau quand on est TDAH, donc on va chercher des signes qui sont en rapport non pas avec le TDAH, mais avec ce qui ne va pas dans le cerveau. C'est logique. Et ce qui ne va pas dans le cerveau, ça va donner une coloration particulière à la façon dont les enfants sont en difficulté, dont les enfants sont en échec, dont les enfants font des erreurs à l'école. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous allez voir des petits exemples. Donc, le TDAH, ça vient de quoi ? Eh bien, en fait, l'hypothèse la plus fréquemment avancée dans la littérature internationale, c'est un trou des fonctions attentionnelles, mais ça, on s'en doutait un petit peu, mais des fonctions exécutives. On va voir ce que c'est que des fonctions exécutives. Donc, en fait, vous vous souvenez de la petite flèche de plus à l'heure, là, en fait, le TDAH, ça vient d'un trou de l'attention et un trou des fonctions exécutives qui vont très souvent ensemble. Même si certains enfants ont des trouves exécutives et pas trop de trouves de l'attention, d'autres des trouves de l'attention et pas trop exécutives, mais souvent, globalement, ça vente. Donc, le TDAH, ça serait des symptômes, les 18 au minimum des Américains, là, en raison d'une défaillance des fonctions intentionnelles exécutives. Alors, les fonctions intentionnelles exécutives, en fait, c'est à l'avant du cerveau. Ce qui pose un problème quand vous avez un traumatisme crânien, souvent, vous avez des troubles du comportement, justement, parce que c'est un peu à l'avant qu'on tape quand on est en mobilette dans une voiture, surtout sans câble. Voilà, donc, l'avant du cerveau. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cet avant du cerveau, au fur et à mesure de l'évolution des espèces, ça s'est beaucoup développé. Vous voyez, chez l'homme, c'est très développé. Et le chat, vous comprenez pourquoi il bouffe, il chie, il dort. Le chat, ça n'a pas beaucoup de fonctions exécutives. Ça ne se pose pas trop de questions existentielles. Voilà. Le chien, il ne peut plus. Et le singe, quand même mieux. Le singe, on est assez proche du singe. Le singe est assez proche de nous. Je ne sais pas qui a raison pour. Je ne suis pas sûr que les singes seraient très heureux de savoir qu'ils sont proches des autres. Mais c'est une... Alors, dans l'espèce humaine, c'est pareil. Vous voyez, chez Lucie, dans le temps, avant les magnons, il y a très longtemps, mais ils n'avaient pas beaucoup d'avant du cerveau. Donc, s'ils avaient une mobilette, pas de risque, mais ils n'avaient pas de mobilette. Et au fur et à mesure du temps, l'avant du cerveau, ça s'est beaucoup développé. Ça se voit, quand même. Voilà. Et alors, pareil, chez les humains, vous voyez, c'est un cerveau de 5 ans, pré-adolescent, adolescent, 20 ans. Et plus c'est bleu, plus c'est fini, plus c'est mature, et plus c'est rouge, moins c'est mature. Vous voyez que l'avant du cerveau à 5 ans, c'est pas du tout fini. Pour ça, il faut faire un peu encore attention à 5 ans. Pas trop. Mais même à 15 saisons, parler politique avec un 15 saisons, vous êtes un vieux con, il a raison. À 25 ans, on peut commencer à discuter politique. Il y a d'autres sujets moins dangereux au repas du dimanche, mais bon. Donc, vous voyez, le cerveau, l'avant du cerveau, chez les mammifères, ça se développe jusqu'à chez l'homme. Chez l'homme, ça se développe de plus en plus au fur et à mesure. de l'évolution de l'homme. Et même quand on est né, si vous voulez, c'est les fonctions cérébrales qui maturent les plus tard. Et quand un truc mature tard, c'est fragile. Et donc, ça a permis, effectivement, l'évolution de l'homme. Voilà. Pour le meilleur, peut-être. Pour le plus aussi. Et en fait, cette idée des fonctions exécutives et de l'attention, on ne peut pas le comprendre sans se rendre compte de la position centrale que ça a dans la cognition humaine. C'est-à-dire, dans les différents outils de l'intelligence, c'est un outil central. En fait, c'est un peu la faute de contrôle du cerveau, si vous voulez. Donc, ça a un rôle, évidemment, comme toutes les fonctions cérébrales, il y a des fonctions de la vision, du langage, etc. Ça a un rôle, mais il y a une place aussi. Et c'est les deux ensembles qui permettent de comprendre à quel point c'est important et à quel point, quand c'est en panne, ça donne des enfants qui ont des troubles quand même un petit peu tout le temps et un petit peu partout. Même dans les vagons de chez Mathieu. Alors, que vous soyez à l'école, que vous fassiez des jeux ou que vous fassiez des tests psychométriques, psychologiques, orthophoniques, ergothérapiques ou psychomotiques, pareil, on fasse des tests, on fasse des jeux, on fasse de l'école, en fait, on fait des traitements cognitifs circonstruits, on met en jeu notre intelligence. Alors, celle qui est réclamée par l'école et qui ne résume pas l'intelligence des gens, c'est le raisonnement. C'est ça qui est en panne quand on est déficient. Et donc, pour les enfants de TDAH comme pour les autres dix, on doit montrer que le raisonnement, il fonctionne bien et ça peut être un peu compliqué, mais on doit y arriver. Mais, on ne raisonne pas à partir de rien et donc, à l'école, on doit décoder l'information, on doit décoder l'information verbale, on doit décoder les suppos. On doit différencier les lettres, on doit différencier les sons. Et il y a deux ans, à Paris, dans le métro, il y avait, pour Noël, je voulais un petit canif, pas un petit chien. Vous voyez, il y a une petite erreur de son. Canif, canif. On peut confondre les lettres, on peut confondre les images, ça s'appelle des agnosis, tout ça. Donc, pour, si vous voulez, dans les jeux, dans les thèses, à l'école, pour raisonner, il faut déjà s'être approprié les subordes, les avoir reconnus. Et puis, quand on les a, traiter ces supports, on programme une réponse, et ça, c'est les praxis. On programme les praxis de la parole, on programme les praxis des gestes, en particulier les praxis de l'écriture. Quand c'est en fait, c'est les dyspraxis. Mais, évidemment, que pour ce petit triangle de base, décoder, raisonner, réponse, il y a la nécessité de s'organiser, de gérer, de planifier. Vous voyez, un chapeau au-dessus, c'est ça, les fonctions exécutives, c'est execute in English, se mettre en route, faire un plan d'action, faire des étapes, les unes après les autres, pour obtenir mon but. On n'est pas motivé, c'est tout. C'est François Vance, Emmanuel Macron, en marche, ils ont des buts. On croit, ils en... Oui, on croit. Mais à l'école, quand on joue au petit chouot, quand on joue au GJ, on s'organise, on gère, on planifie. D'accord ? Vous voyez, peut-être que c'est un chapeau au-dessus. C'est important, c'est tout. Et on appelle ça justement le chef d'orchestre. Pour un grand élan par rapport à la part D, je vous ai mis, une chef d'orchestre, c'est ça. Et donc, on déconne, on résonne, on répond, on s'organise, on planifie, et ça va permettre, si tout ça fonctionne bien, d'être à l'aise et de rentrer dans les apports de ça. Alors, le problème, c'est que s'exécuter chez la lune, c'est quasiment automatique. Toute notre matinée, toute notre journée, vous arrivez au boulot, la tête dans le cul, il y a votre voisin, votre collègue qui vous dit bonjour, comment ça va ? Vous répondez très bien, et toi, vous n'êtes plus proche. Vous allez, si vous faites le même trajet tous les jours que chez vous, à votre boulot, vous êtes en pilotage automatique, vous reprenez le contrôle quand il y a un couillon qui va vite et qui arrive au même moment que vous, on reprend, ou quand il y a de la neve, qu'il y a du lave-là, c'est ça. Mais bon, chez les enfants, ça n'existe pas du tout, parce qu'ils sont en situation d'apprentissage, donc ils sont en situation de nouveauté permanente, surtout quand on est pédé. Le cycle des apprentissages n'est pas en bien son nom. Les apprentissages, ils sont en permanence, ils sont cumulatifs. Il y a des apprentissages qui se construisent en consolidant les apprentissages de l'homme et les apprentissages qui se construisent en détruisant les apprentissages de l'homme. C'est un verbe, c'est pas possible. Ils ne sont pas en pilotage. Ils ont besoin de beaucoup d'attention et de beaucoup de fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, c'est la seule, il y a un peu, où il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est tout ça. C'est et de l'attention, et de la gestion de l'attention, et les fonctions exécutives, et de la mémoire de travail, et de la gestion de la mémoire de travail. Les fonctions exécutives, vous voyez, choix. Dans toutes les situations de la vie, quand vous devez traverser un passage piéton dans une grande ville le vendredi soir à 17h, et qu'il y a plein de bruit, plein de lumière, à un moment donné, vous faites attention à la couleur du tribunum et vous décidez de traverser en fonction de la couleur du tribunum. vous ne tenez pas compte que vous faites un choix. Dans la classe de Madame Michu, qui a 32 ans, il y a 16 garçons et 18 filles, combien il y a d'élèves en tout ? Eh ben, on s'en fout les 32 ans de Madame Michu. C'est comme l'âge de capitaine. Vous voyez, faire des choix. Souvent, plus en français, les enseignants, ils aiment bien mettre les pièges. Mais ils se demandent là, ils aiment mettre les pièges. Bon, ben, il y a le piège. Bon, c'est pour ça qu'ils ont des pires résultats. Donc, en fait, le choix. Le jugement aussi. Ah ben, la maîtresse, elle en avait beaucoup, je n'ai pas le temps qu'il fait. Donc, je ne sais pas faire le 3, je passe du 2 au 4. Ou alors, le 2 et le 4, ils ont un bon bref, je fais le 2 et le 4. Il y a un jugement. Est-ce que j'ai le temps de le faire en le temps d'appartement ? C'est important, ça. Alors ça, le jugement sur la tâche, le TDAH, vous savez qu'il ne peut pas faire un écart de 6, il vous dit trop facile. Vous savez qu'il se plante à chaque fois, il vous dit trop facile. Vous savez qu'il peut y arriver, ils ont un jugement complètement évolué sur la tâche et arrivé à un certain niveau de l'école. C'est très gênant, ça. De ne pas savoir si on sait faire ou si on ne sait pas faire pour s'organiser. Comme la vaisselle et le repassage. Alors, la motivation, donc la gestion, vous voyez, la flexibilité, la flexibilité, on voit bien ce que c'est, ça, c'est être capable de changer. Par exemple, au Uno, changer de sens. Ceux qui connaissent Bazar Bizarre, il y en a qui connaissent le jeu Bazar Bizarre, très bien, Bazar Bizarre. Il faut changer de façon de réfléchir une fois sur deux, on ne réfléchit pas de la toute façon. En un débat dit, on ne gère rien contre les droits de base mais c'est un bon exemple. L'enseignant, il peut rajouter un petit élément au milieu de l'énoncé du problème qui vous laisse à penser que le mode de résolution que vous mettrez en place avant, il n'est plus adapté. Donc, c'est ça la flexibilité mentale. Switcher, dire les anglais. Et la flexibilité mentale, elle est impossible s'il n'y a pas d'inhibition. L'inhibition, je vais vous en poser un petit peu parce que c'est pas « Oh, elle est inhibée, celle-là ». L'inhibition au sens neuropsychologique du terme, c'est la capacité qu'on acquiert au fil du temps de se rendre compte que ce qu'on a appris par cœur, qu'on a répété, répété, automatisé, qui marche bien, ça marche la plupart du temps mais de temps en temps ça ne marche pas. Par exemple, quand vous conduisez votre voiture vu qu'il y a un ballon qui traverse la route, vous dites qu'il y a un drôle derrière, un drôle ou qu'il y a un drôle dans votre voiture. Un enfant, alors, peut-être. On a les drôles des drôlières. Donc, il y a un enfant derrière le ballon donc vous arrêtez votre voiture en appuyant sur le frein. Et quand il y a du verbe glace qui ne doit pas arriver tous les quatre matins à la diète, on n'appuie pas sur le frein. Il ne faut plus appuyer sur le frein sur le frein. C'est ça, inhiber un automatique. D'accord ? Alors, M. Olivier Houdet, qui est un chercheur français, enseignant au départ, il parle des trois systèmes cognitifs. Le système heuristique, la pensée automatique et intuitive, très rapide mais pas forcément fiable. Et donc, il y a le système d'indibition qui va interrompre ce truc en disant « Tiens, ça serait peut-être bien qu'il fasse un petit peu quelque chose d'hypothético-déduitif. » Ça va être beaucoup plus long mais ça va être beaucoup plus fiable. Par exemple, à l'école, Pierre a trois billes. À la récréation, il a gagné trois billes. Si l'enseignant est gentil, il a gagné trois billes de plus. Combien en a-t-il ce soir ? Gagner, ça va avec plus. D'accord ? Pierre, ce soir, a deux billes. À la récréation, il en a gagné trois. Combien en avait-il ce matin ? Oh putain, le cerveau, il est dans la merde. C'est pas dans le sens habitué. Le cerveau, il est bien dans ses pensées, présents, futurs. Là, on a l'état final, on a la transformation de se trouver l'état initié. Il n'aime pas du tout. Et puis gagner, il n'en a plus avec plus. Mais là, vous voyez, Pierre, à 9 billes, à la récréation, il en a perdu deux. Combien en avait-il ce matin ? Il a perdu deux. Il n'a plus avec moins non plus, si vous voulez. Ça, c'est vachement compliqué. Et c'est ça, l'inhibition. C'est de se dire, c'est la petite lumière qui s'allumerait dans le cerveau ou la petite foi qui s'allumerait dans le cerveau. Il dirait, d'habitude, ça marche, mais là, ça marche. C'est très fréquent, ça. Et bien, ce défaut d'inhibition, c'est ça, par exemple, qui explique l'impulsivité pour pas il va se revient. Il se pose même pas la question. En font TDAH, lui, il n'est pas philosophique, il n'est pas fini de poser la question, il a déjà répondu. Donc, inhiber, c'est donc inhiber les automatismes. Mais au niveau de l'attention, par exemple, c'est inhiber les distracteurs. C'est-à-dire que dans une classe, quand vous avez une panne d'attention, c'est parfois plus simple, plutôt que de rééduquer jusqu'à plus soif à l'attention, ce qui est pas si simple que ça, de diminuer ce qui va distraire l'enfant. Si vous avez une intention qui est pas très costaud, si on vient pas vous emmerder, c'est plus facile de la mettre en oeuvre, cette petite attention. Par exemple, pour faire les devoirs, c'est pareil. On est dans un bureau, il n'y a pas grand-chose. La fixeure, c'est papa qui s'en débrouille, donc il rentre plus d'eau pour les droits. Et vous savez que les pères sont en train de nous. Dans un sens, il faut le savoir. Donc, inhiber, c'est un acte. Donc, l'inhibition, c'est vraiment au centre de ces histoires-là. Donc, vous voyez, les fonctions exécutives, c'est un peu j'y va moderne. Vous voyez, il faut que ça fasse tout à la fois. Vous aurez donc compris que c'est mis en oeuvre pour toutes les tâches qui sont en fait les tâches de résolution du problème, au sens large, résoudre une tâche, résoudre un problème dans le langage courant. C'est forcément un problème de maths. mais en plus, ces fonctions exécutives, elles sont au service de l'ensemble de la cognition. Ce qu'avec cette fameuse mémoire de travail qui est la capacité à traiter plus ou moins d'informations en temps réel, la mémoire vive de mon ordinateur, c'est ça. la mémoire de travail, c'est quelque chose qui se développe progressivement. Vers 5, 6, 7 ans, on traite 2 à 3 choses en même temps. Et puis, vers 15 ans, on en traite 4 à 7 en même temps. Mais c'est 15, 7 ans, c'est les adultes, ça. Si vous avez dans votre tête en CE1 la capacité que de traiter deux trucs en même temps et que vous abordez rhododendron et que vous n'avez pas dans votre texte graphique rhododendron que vous allez reconnaître comme un mot, un mot, vous allez adresser le mot rhododendron à l'image de rhododendron. Si vous êtes obligé de passer par du décodage et puis de l'accentage, quand vous êtes à dindron, vous allez oublier rhodo. Si vous faites le calcul mental, 5 plus 4 moins 3, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez faire 5 plus 4 égale 9 moins 3 égale 6. Si vous coupez par petits paquets, c'est plus facile que de traiter trois choses à nous. Comme un jongleur qui serait jonglé avec 3 balles et puis qu'on lui donne 4 balles, mais il ne peut pas faire. D'accord ? Et donc, en fait, l'attention, les fonctions exécutives à l'heure de travail, ces trois instances-là vont dire « Tiens, ben là, c'est de la géométrie. Il faut faire un traitement visio-spatial. Ben là, c'est une multiplication. Ça serait bien d'aller chercher en mémoire un terme des tables de multiplication. Vachement drôle l'étape de multiplication. Ça, c'est un verbe irréculé en anglais. Comment on fait ? Oui ? Ben là, on te pose des questions sur un texte. Ben, c'est bien si tu peux reconnaître les marques du pluriel et puis les flexions verbales qui vont permettre de savoir si c'est du passé, du présent ou du futur pour répondre à la question. Ça, on va... C'est notre fonction exécutive. C'est notre suivant moderne, là, qui va dire « Ben, il faut aller chercher mon mémoire un terme. » Donc, c'est justement important. C'est ce qu'on va dire. Ça a des conséquences transversales. Quand vous avez un problème d'attention, ben, vous l'avez en maths, vous l'avez en lecture, vous l'avez dans la cour de récréation, vous l'avez à la cantine, vous l'avez en sport, vous l'avez « Je n'ai pas mi-manie ». Ça dépend de la tolérance, de la mi-manie. Quand vous avez des problèmes d'organisation et de gestion, vous l'avez partout. Et puis, quand votre mémoire de travail, elle est trop faible, dans certains jeux, elle est saturée. Donc, c'est des facteurs limitants, même, que l'expression de l'intelligence. Ça fait partie de l'intelligence, mais ça va limiter l'expression de votre raisonnement. Si on a pu montrer que votre raisonnement il est bon, ben, je peux raisonner sur trois trucs d'un coup, mais pas sur quatre. Ah ! Voilà. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, que quand les fonctions exécutives s'en parlent et que non, ça donne cet enfant TDAH, il va y avoir des conséquences pratiquement tout le temps et pratiquement dans tous les domaines. Si vous allez à Auchan ou à Leclerc ou à Castillo et que vous croisez un dyslexique, allez ! Si vous croisez un TDAH, des fois, vous le reconnaissez. C'est tout le temps. Et puis, voilà. Ben, ça donne ça, le syndrome des exécutifs. Ben, là, vous voyez bien qu'au niveau de la planification et au niveau de l'anticipation pour faire un labyrinthe, ben, ça ne l'a pas fait. Ça a dû prendre un peu de temps. Il n'anticipe pas, il ne planifie pas, il fait au petit bonheur la chance. Même les grands, grands TDAH qui font vous, directement, traversent les murs. C'est super mal. Alors, les symptômes généraux, qu'est-ce que ça donne ces enfants TDAH ? Et ça, c'est très typique. Et vous allez voir que les symptômes que je vais vous donner, il y en a plein, ils ne sont pas du tout dans les dédicaces du DSM. S'interroger sur la cause, ça permet d'enrichir ce que les médecins appellent la sémiologie des signes. Eh ben, le défaut d'édication, il va entraîner un incertissement à l'environnement, c'est-à-dire que l'enfant, il est aimanté par tout ce qu'il voit, par tout ce qui est devant lui et il tripote tout ce qui est à sa disposition. Si en plus, il est un petit peu maladroit avec ma maman, elle a mis un gros truc sur la trousse, un truc avec des poils pour que ça soit plus facile à ouvrir ma taux, ben lui, il tripote, ça se pose tout le temps. Donc, ils sont aimantés par ce qui est à leur disposition devant eux et puis, ils tripotent tout ce qui est à leur disposition devant eux, ce qui n'est pas une bonne façon d'être concentré. L'impulsivité, il se jette sur le matériel. Il donne sa réponse avant de connaître la question. Et donc, la réponse, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est un qualificatif, c'est une réponse de dit n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut dire que ça n'a pas beaucoup de rapport avec le sujet. Il désigne le premier élément de son cas, ce qu'on va poser les problèmes quand il va avoir un QCM. Hop, hop, hop ! Il croit toujours la première réponse. C'est drôle, de façon de se tromper aussi. Il prend ce qui est à sa portée de la main, il travaille dans la précipitation et la fébrilité. Vous voyez, ça c'est copie de figure, il a été à une vitesse comme ce n'est pas possible. Deux traits debout, un trait couché, deux traits debout, ah ben deux traits couché. Pourquoi qu'il fait deux traits couché alors qu'il n'y en a qu'un ? Parce que un symptôme du défaut d'éducation, c'est les persévérations. Quand vous faites une tâche, vous l'arrêtez et vous lancez la suivante. Vous faites d'abord la vaisselle à la main, après l'envoi de la salle. Eh ben, là, il n'arrête pas la vaisselle à la main parce que c'est quoi qu'il continue votre main. C'est la répétition inadaptée et sans but d'une action, d'une idée, d'un mot qui peut être initialement vertigant. C'est-à-dire qu'il peut répéter une connerie mais il peut aussi répéter quelque chose qui est juste mais il le répète comme ça. Et puis, c'est presque pathopnomonique du symptôme des exécutifs. Pathopnomonique, ça veut dire c'est un signe qui ne va donner qu'une maladie. Par exemple, quand on a la rongeole, on a une petite fraise blanche ici, là, c'est le signe de coplique, ça veut dire rongeole de main. Très fort, ça, quand vous êtes étudié en médecine, dès la troisième année, vous pouvez épatter votre soeur, ce qui m'est arrivé, avec Stéphanie, il y a maintenant c'est un signe. Voilà. Alors, les persévérations, vous voyez, là, c'est un test. C'est un test qui est le psychologue. Ça s'appelle fluidité de descente. la consigne, c'est qu'il faut qu'il relie les points. Il peut en relier deux, il peut en relier trois, il peut en relier quatre, et il faut qu'il en relie à chaque fois différemment. Donc, il fait ce premier truc, il persévère, sans doute qu'Amandine, ma collègue, lui a redonné la consigne, donc ça lui a redonné un petit coup, donc il fait quelque chose de différent, et puis sans doute qu'il n'a pas redonné la consigne, puis vous voyez qu'il continue, c'est tout le temps pareil. Il pourrait faire 14 dessins différents, il n'en fait que deux différents. C'est pas bon, c'est tout là, très mauvais truc, il persévère. Alors, regardez, papa et ma, 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 maman, il a un peu tendance à persévérer sur le maman, le ma, le maman. Et puis là, c'est en consultation, donc il m'avait fait d'abord un quadrillage, puis il s'est mis à faire un 8 ou un infini, vous dites ce que vous voulez, puis moi, j'étais en train de discuter avec ses parents, je m'occupais plus de lui, puis il faisait ça. Donc, moi, je le regardais, d'un coin de l'oeuvre, et puis sans le regarder, sans élever la voix, sans changer le ton de la voix, tout en continuant à discuter avec ses parents, comme ça, il dit, si tu veux, tu peux arrêter, puis tu peux arrêter, et il s'arrêtait. Sinon, il aurait pu faire des trous dans la feuille. tout ça, les persévérations. Alors, qu'est-ce que ça va donner en langage oral, par exemple ? Les persévérations, vous voyez, on dit aux enfants, répète des chiffres. Il y a eu des psychologues, il y a eu des psychologues, il y a eu des psychologues, 5, 2, 7, 5, 2, 7, 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 ça donne 4, 1, 2, 3, 4, 5, qui a une irruption d'une série automatique. Et il n'y a pas longtemps, mon épouse, qui est capote un peu, qui est devenu de l'europe, il me dit, j'en ai eu un, il avait 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 7, 7, 7, 7, 7, Vous voyez ? Et l'eau dorée s'est partait beaucoup. La diffluence et les coques à l'âme, c'est passer d'un truc à l'autre. Vous voyez là, c'est une fluence verbale d'animaux. Donne-moi le plus grand d'animaux en une minute. Bouge, tortue, vache, taureau, taureau, j'ai mon balance. C'est bizarre quand même. Moi j'en ai eu, donc vous allez voir, construction du récit. Est-ce que tu peux me raconter le petit chapeau rouge ? Parce qu'ils viennent, et la consigne c'est que les parents, ils leur ont raconté trois fois le petit chapeau rouge avant de venir me voir. Alors, est-ce que tu peux me raconter le petit chapeau rouge ? Ta dame, chapeau rouge. Eh bien, le petit chapeau rouge, il a un chapeau rouge, et puis il emmène un hamburger et un coca à sa grand-mère. Le chapeau rouge moderne. Et alors, comme il a peur de se faire dans la forêt, il paie de la verbe et des petits camis. Et puis quand elle arrive chez la grand-mère, le loulou est déjà venu avant lui. Et là, il entend le loulou qui dit, je vais m'enflir, je vais souffler, et la maison passe effroite. Mais heureusement, il y a une petite musique qui fait pam, 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 pam. Et là, il s'arrête, le gamin, lui tombe, et il me dit, que fait Pierre dans cette histoire ? Je lui dis, ben, moi aussi, je trouve que que fait Pierre dans cette histoire ? Donc, vous voyez, ces caractéristiques de ces enfants qui ne sont pas dans le fil de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut penser, de ce qu'il faut réciter, de ce qu'il faut raisonner, de ce qu'il faut comprendre, de ce qu'il faut reproduire, retransmiter. Donc, tous, plus ou moins, les petits sont comme ça, mais progressivement, on est sur le fil, au mieux. C'est pas que eux, ça. Alors, les adultes TDA, ils ne sont pas sur le fil d'un travail constant et d'une femme constante. Par exemple, en tous. Ça peut arriver. Alors, non seulement, quand ça vient d'eux, si vous voulez, ils causent et ça parle entre les gens, et quand on leur impose quelque chose, c'est un autre exemple, vous voyez ? Là, c'est une situation de contrainte, d'un coup ici, c'est la même chose. Est-ce que tu peux me donner le plus grand nombre d'animaux en une minute ? Mais les oiseaux, les chats, un autre chat. C'est pas à nous le chat, on regarde juste un petit peu. Un petit chat, un papa chat, une maman chat, un deux chat, une tante chat, en fait, une plante chat aussi, là. Vous voyez ? Quand ils causent d'eux-mêmes, ça va dans tous les sens, mais quelquefois, le cerveau qui n'arrive pas, si vous voulez, à dévoter, parce que ça part dans tous les sens, il peut être aussi complètement paralysé. C'est pour ça que ces TDA qui sont hyperactifs, qui sont hyperfabriques, ils sont parfois désespérément lents, parce que ils perdent dans leur mécanisme de leur réflexion que ça n'avance pas. Donc ils sont à la fois très rapides et parfois ils sont très très lents aussi, ce qui désarçonne un petit peu les professionnels qui ne connaissent pas plus. Alors en lecture, il faut aller très avant, puisque le TDA, chez vous, il a trois métros d'avance, donc en ce moment, il en a trois TGV d'avance, ce qui est compliqué, non, c'est bon. Et donc, ils sont souvent bien meilleurs des chiffreurs que compreneurs, car eux, comprendre le code écrit B1B, ça va, B1B, Téoto, Bato, bon, c'est trop comme la lune quand même. Donc eux, ils ne sont pas bêtes. Déconez l'écrit, ils ne sont pas dyslexiques, parce qu'ils s'y arrivent avec les sons et les lettres. Par contre, ils se perdent tout en lisant. Ils sont ailleurs, comme nous, sur la place, mais quand on lit un livre, et qu'à la fin de la page, on se dit, ah ben j'ai vu, je ne sais pas ce que j'ai vu. Donc, si ça parle de la jungle, ils sont sur Chita, sur Tarzan, sur Bosienne, et re sur Chita, c'est un chinge, donc des ovos, donc les girafes, avec un long coup, tiens, c'est bizarre, comment le sang, ils vont jusqu'à la tête, les girafes, c'est une voiture familiale, c'est avec deux classes, mais c'est comme ça, en même temps qu'ils lisent. Donc eux, ils sont des bons déchiffreurs, mais ils ne comprennent pas. Alors que les dyslexiques, c'est des mauvais déchiffreurs, mais souvent, ils comprennent bien. Oui ? C'est comme ça qu'on arrive à faire des déchiffres. Donc ils zappent. Voilà, moi, en fin de consultation, ces enfants-là, un peu épuisés d'ailleurs, je disais aux parents, en faites votre gosse. Ils zappent. Ah ben c'est ça, ils zappent. Comme nous, devant la télé, on a tous les appels. Alors en langage écrit, c'est pareil, prendre des notes, c'est compliqué de prendre des notes parce que comme il y a une mauvaise mémoire de travail, quand vous prenez des notes, ça veut dire qu'au fur et à mesure où la personne à cause fait vous mémoriser pour pouvoir prendre des notes, si vous n'avez que deux capacités, vous ne pouvez pas prendre toutes ces notes. Et puis souvent, il faut hiérarchiser et pondérer les informations. Quand vous prenez des notes à la fin du collège ou au lycée ou à la fin, vous ne pouvez pas tout écrire, donc vous prenez ce qui est important. Ben oui, ça se passe, c'est important. Parce que tout a la même importance. En fait, l'enfant TDA, il ne filtre pas les informations de l'environnement. Tout a la même importance, tout a la même valence, tout est équivalent. Ce que dit la maîtresse, le petit rouge-boche qui siffle, le petit ticureuil qui fait sa réserve de noisettes et puis le tractopelle qui est en train de faire un trou de toute place de la mairie. En France, il y a l'Amérique qui est bien du sol. Ben, toute la tractopelle est bien plus intéressante qu'elle consigne de la maîtresse. Donc, il s'appelle. Donc, il ne peut pas prendre des notes. Voilà. Et puis, quand il y a des contrôles, il faut aller chercher en mémoire à long terme ce qu'il y a à dire à la maîtresse. Il faut l'organiser. Il faut essayer de ne pas diffuser non plus. On est sur un thème. Il ne faut pas qu'un thème en amène à l'autre. Donc, il faut gérer les interférences. C'est... Vous voyez, la jean de Chita, le simple, c'est ça, les interférences. Les résumés, les commentaires, c'est marqué par un défaut de planification. C'est-à-dire qu'ils vomissent un peu leurs idées et puis la maîtresse s'est parangé. Il y a des longues phrases mal emboîtées, mal structurées et hors-sujets parce qu'encore une fois, le cerveau, il n'est pas sur le fil donc ça parle d'autre chose. En plus, comme très souvent, ils écrivent, vraiment comme des cochons, le nombre d'enfants TDAH qui m'ont été adressés pour dyspraxie et qui ne sont pas dyspraxiques, ils écrivent souvent très très bien. L'orthographe est aléatoire, d'autant plus que le TDAH, relire et congé, si vous voulez, déjà, il s'est déjà fait chier à faire le truc. On lui demande bien beaucoup. Donc, c'est ça. Dans le domaine gestuel, vous voyez, lui, je lui avais demandé de m'écrire son nom, son prénom et la date, T'as Tivo, qu'est-ce que ça ? Voilà. C'est comme un amalgame, il va trop vite, quoi. Et ça, c'est ma dictée à moi, le vélo de Léo est rigolo. Ben, vous voyez, on se demande si « relo », en fait, ce n'est pas une perséération sur le « elo » du vélo. En tout cas, c'est un peu particulier comme façon de se tromper. Ça pique. Voilà. Le problème, c'est que ça, vous allez dire « Oui, mais ça, c'est le vélo, ça, c'est le vélo, 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 c'est le vélo. Oh non, regardez, il y a l'école. Observez complète. Alors déjà, en mathématiques, observez complète, c'est une consigne nulle. Si mathématiques, ce n'est pas fait pour observer et compléter, c'est fait pour raisonner. Donc, s'il avait raisonné, il aurait vu que là, il y a une suite croissante et que là, ce couillon, il persévère sur une suite croissante alors qu'on incite quand même à faire une suite décroissante. Vous voyez ? Et là, c'est pareil. Tout est juste. Les additions, mais c'est multiplication. Vous voyez, c'est pas loin. C'est pas loin. Il y en a, par exemple, dans une fraction, c'est quoi en haut ? Alors, il y a mis c'est le numérateur et en bas, c'est quoi ? C'est le démonstrateur. C'est pas loin. C'est pas loin. Alors, juste 70 parce que le matin, ils avaient fait une fois 10, 10, deux fois 10. Alors, c'était frais dans sa tête. 7 fois 10, 70. Et alors, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation de l'enseignant. Là aussi, c'est pas une critique, c'est un fait. J'ai demandé à ma chambre de le faire seul à son rythme et de la faire à toute vitesse. Je suppose qu'il a voulu suivre que le piquet à ses camarades. Et ça, c'est vraiment le pied de tous les adultes et qu'on pense toujours que si un enfant il fait quoi bien, c'est de notre faute ou que j'ai le mal de lui prendre. J'en doute que je l'ai stigmatisé devant ces petits camarades. Les aides stigmatisent les gens. C'est pas comme Caudry, on ne peut pas en faire mieux, comme si les lunettes stigmatisaient les yeux. C'est quand même de ne pas avoir stigmatisé un peu comme ça. Bref, elle se dit, « Ouais, en fait, je lui ai demandé de le faire tout seul à son rythme. Donc, je l'ai stigmatisé, je ne suis pas fait comme les autres, ça, il n'y a pas plus. Mais non ! Toute vitesse, en maths, en français, à la récréation, à la cantine, au sport, il est toujours Speedy Gonzales, mais pas plus Speedy Gonzales. Il ne peut pas s'en fédéraliser. Elle aurait pu lui dire, finalement, même en lui demandant de le faire tout seul à son rythme, il a été à toute vitesse comme d'habitude. Comment c'est ? Ah, c'est ça, en fait, c'est la question de l'histoire. Comment vous faites ? Est-ce que vous faites un plaisir ? Donc, traitement, traitement, avec un S. Alors, en fait, il y a plusieurs traitements du TDA. mais déjà, on pourrait se demander pourquoi les traiter ces enfants ? Parce qu'après, dans un monde moderne, il faut accepter les gens comme ils sont. Puis les enfants, il ne faut plus leur mettre le fessé, ce qui est pas mal non plus, le fessé ne fait du bien que celui qui l'a reçu. Imaginez ! Non, c'est lui qui a d'autres, vous voyez, c'est vrai. Ah, c'est l'absucé, hein ! Mais l'absurde pour moi d'origine occulte de Rachida Dati, mais ceux qui connaissent pas les l'absurde de Rachida Dati, vous pouvez vous les dire. Ça se termine en ion. Oui, pourquoi ? Mais on crève dans un monde où il faut accepter les gens comme ils sont, il faut être bien vivants, ouf, et puis, ce qui donne, d'ailleurs, des enfants qui n'ont plus aucune règle. Ah, ça, il y a un malaise. Je trouve que la façon d'élever les enfants par les jeunes parents, il y a un truc, hein. Vous expliquez lui où tout le temps ? Ah non. C'est-à-dire, vous allez prendre l'apéro chez vos copains qui habitent dans un HLM, puis votre petit, il est en équilibre sur la remparte du balcon, comme ça. Vous allez lui dire « Tiens, tu as un problème de place dans la fratrie. » Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu veux dire par ce comportement ? Floué, Augustin, hein ? T'es un enfant ? Ah non, vous agissez quand même. Et donc, en fait, il faut passer votre temps à faire des phrases très longues à des enfants qui sont TDAH qui n'écoutent que les trois premiers mots ou les trois derniers mots. donc vous dites cartables rangés, tant qu'ils frisent, croix-satants, pantoufles. Le jour où c'est bien où on s'en gueule pas ou tout est calme, vous pouvez expliquer. Mais dans la vie, vous dites « Yann, votre mari, vous mettez-le à la main, ça serait pas mal. » Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de penser qu'on doit tout expliquer et tout le temps aux enfants, surtout les enfants. Non. Avec les enfants ordinaires, vous vous préparez des joies extraordinaires à la maison. Avec les enfants TDAH, vous vous préparez à la meilleure maison. Bon. Ceci étant dit, ces enfants qui ont toujours un métro d'avance n'ont aucune possibilité de contrôle parce qu'ils connaissent pas leurs troubles. Vous allez voir que dans le traitement de l'attention, la première chose du déficit d'attention, c'est d'expliquer ce que c'est l'attention. Ils savent, ils sont comme ça. Ils pensent que c'est les autres. Comme d'habitude, les espécis mètres, c'est pas les autres. Donc, il n'y a pas de hiérarchitation, il n'y a pas de pondération. Si vous leur dites que dans le petit fris et puis un truc pas important, ils écoutent le truc pas important. Tout a la même importance. Ils passent d'un truc à l'autre. Ils sont en zapping permanent. Sauf, alors maintenant, si l'environnement bouge. Ah, mais il ne peut pas être TDAH quand il est dans les jeux vidéo. Oui, tiens, le soir, c'est un vrai oui, le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu les émissions pour enfants, petits, du matin. Arrêtez la grille. Non, mais pas, les télécomistes, les émissions du matin, ça bouge tout le temps, ça crie tout le temps. Non, mais, d'ailleurs, les théoristes plus tard. Non, mais, c'est fou, les émissions pour enfants. Un enfant, petit, ça doit être calme, ça doit dormir, ça doit respirer un tout petit peu de l'huile sociale, ça doit être massé, ça doit dormir beaucoup. Arrêtez la grille, je ne me dis pas tout. Bon, bref, donc les jeux vidéo, la télé, ça bouge pour l'enfant, donc lui, il est étonnamment calme. En fait, c'est que la télé et les jeux vidéo alimentent leur TDA, donc ils n'ont plus rien à faire. Ça bouge pour moi. Ah, d'accord. Donc tout le temps, être perturbé, ne pas être disponible, être obligé de faire attention parce que ça coûte d'être obligé de faire attention. Regardez, quand vous conduisez sur du verre de l'arbre ou dans le brouillard, ça coûte. Ils font des efforts, c'est puissant, c'est un coût prohibitif. C'est-à-dire que ces enfants TDA, ils sont fatigués, et on croit qu'ils sont fatigués parce qu'ils bougent tout le temps. Oui, mais ils sont fatigués aussi parce qu'ils s'essayent de faire attention. Mon petit neveu qui est en quatrième fait attention au cours et dans les temps informels, comme on dit maintenant, dans les temps méritiens, il fait déconner. À tel point que la directrice de son collège avait dit à Magnès, quand il était en sixième, « Oh là là ! » C'est pas facile. Comme on est sans examen pour le brevet de collège, tout le mois de juin, il va pas y avoir de cours. Alors déjà, quand il y a des cours qui le canalisent un peu, c'est pas facile. Il en fait pas des grands-parents qui pourraient le prendre tout le mois de juin, parce qu'il va faire des coderies, il va passer en conseil de discipline et on va être obligé de l'exprimer. Pas mal comme raisonnement de la part de la principale du collège. Mauvaise pioche pour les grands-parents que chaque évaluant puisse qu'ils ont eu tout le mois de juin et tout le mois de juin. Donc, dans la vie quotidienne, surtout en cas d'agitation ou d'hyperactivité, vous avez dit « C'est l'arbre qui cache la plurie », mais c'est vrai qu'il y a des enfants très hyperactifs, très hyperactivés. La vie de l'enfant, il est difficile à tâcher, il est insupportable, il se met en danger, c'est vrai. Statistiquement, dans les traumatismes ukrainiens, la proportion d'enfants en TDAH est plus importante que les enfants non-TDAH qui se mettent en danger. Donc, il y a de multiples rappels à l'or, il y a des avertissements, il y a des interactions, il y a des brimades, il y a des punitions, il y a de la maltraitance. Pareil, tous les enfants handicapés ont plus de maltraitance que les enfants qui sont capables de parler ou qui sont capables de défendre. C'est comme ça. Donc, il y a une dévalorisation et une mauvaise estime de soi. Ah oui, c'est vrai que quand ils sont engueillés tout le temps, c'est pas facile de se dire que les matins... Moi, je dis « Tous les enfants tous les matins, alors là, c'est pas un peu par l'autre enfant, quand vous regardez dans la glace, vous allez vous dire « Putain, ce mec, il est bien ! » « Putain, c'est pareil ! » Si vous ne dites pas « Putain, c'est mieux ! » Mais vous pouvez quand même dire « Putain, c'est vrai ! » Tout ça, laissez une de soi. Vous vous faites engueuler tout le temps quand vous êtes pédiable. Moi, en consultation, je dis aux parents « Est-ce qu'il y a des trucs que vous ne faites pas à cause de votre enfant ? » Venons d'autres. D'accord. Alors, les grands-parents maternels, sur la table basse, il y a des bibelots très chers en porcelage. Je ne sais pas, on ne peut pas dire de gros mots. Mais là, on n'y irait pas encore. D'accord. « Est-ce que vous le laissez sortir de chez vous pour aller acheter le pain ? » « Ben non, il y a 13 ans. » « Est-ce qu'il peut jouer hors de chez vous ? » « Ah oui, oui, une maman, une fois. » « Oui, il s'est sorti de l'argent et joue embarqué au David dans une impasse qu'il a un toky-walkie de donner des nouvelles tous les cartels. » « Oui. » « Est-ce qu'il y a des trucs que vous empêchez de faire à cause de votre enfant de l'âge ? » « Non. » « Quand vous prenez des petits égents, ben oui. » « Parce que c'est quand même pas simple. » « Ils sont sous surveillance et en ce qu'on se rend des adultes, ces choses-là. » « On n'a pas trouvé. » « Donc l'enfant, il est victime de ces symptômes. » « Alors vous allez me dire, il n'y a pas que lui, un entourage aussi. » « Un AVS de TDAH, ça devrait le décorer. » « Je ne sais pas. » « Il est en souffrance. » « Il y a un propre dotisme social. » « C'est souvent des enfants qui n'ont pas d'amis. » « Alors pour faire des amis, ils les font le clou. » « Alors ça ne raconte pas les choses. » « Donc les parents, je vous ai dit, ils perdent nos amis, ils se fâchent avec les membres de la famille puisqu'ils les aimaient. » « Alors qu'ils voulaient nous avancer. » « Donc c'est un peu quand même le bonheur. » « Voilà. » « Donc le retentissement scolaire en cause de reconnaissance du trouble amène à une dégradation progressive des apprentissages. » « Non pas parce que le TDAH, ça grave, mais parce que les échanges sont là, ça grave. » « Quand vous avez un problème d'attention, un problème pour vous organiser, un problème pour travailler en temps réel sur beaucoup de données, quand vous êtes le dit, ça va. Quand vous êtes en apprentissage cycle 2, ça va. Au cycle 3, ça commence à y avoir plus de choses. C'est plus conceptuel. Ça, vous pouvez accéder à le conceptuel. Il y a plus de choses d'un coup. Le rythme devient plus fort. Et donc c'est souvent au cycle 3 et au collège que ça commence à coincé. C'est souvent le saut de la quatrième c'est parfois difficile. Il y en a qui, il y en a qui. Bien sûr, il y en a qui, il peut existir. Mais quand même, si on n'en prend pas conscience et si on ne le prend pas en compte, les apprentissages, ça se dégrade plutôt progressivement. Alors si c'est un TTH très, très sévère, dès la petite étude à la dernière, il va vous prendre une fois qu'il a mis les yeux dans mon petit l'œuvre, tirer les bonnes. Je ne sais pas. Alors voilà ce que ça donne. C'est un autre état envoyé. Ça, c'est un collégien. Bon, non noté, tout est catastrophique. La leçon qui n'est pas su, le repérage des verbes. Le fait qu'il est perdu, il n'est pas sur le fil, il fait ce qu'il peut. Mais ça devient de moins en moins acceptable pour les enseignants parce qu'ils sont à côté de la plaque tout le temps, ils aillent tout le temps. Donc l'enfant, il est vide. De ces troubles, il suffit sans qu'il subit, sans pouvoir les contrôler. Donc il a besoin d'aide et des TTH. Et ces enfants, ils ont vraiment besoin de l'auxiliaire de vie. Alors ce n'est pas du tout la mode parce que ça coûte cher. Et puis les TTH, ils viennent de plus en plus qui ont fait des théories, qui ont fait des psychiques, qui ont fait des psychiques, qui ont fait des psychiques. Au lieu de se baser sur la situation de handicap et de se dire « Mais quand même, cet enfant n'est pas capable de performer quand il y a quelqu'un à côté de lui qui peut performer, c'est ça qu'on devrait... » C'est ça qu'on a à se mettre à la TVHL. On va dire « Ben, ben, si vous avez fait la preuve qu'avec quelqu'un, il fonctionne bien, ben, on va lui donner quelque chose. » Hein ? La veste sert d'un cortex frontal à l'enfant parce que son cortex frontal, il est défaillant. à condition que la veste est... Enfin, incroyable. Donc, il faut que ça s'arrête. Non, mais je dis ça parce que c'est ça qui pose aussi parfois problème dans les consultations, c'est que... Moi, j'aime bien faire des consultations avec les parents, mais souvent, chez les enfants TDAH, le papa aussi est TDAH, et là, c'est parfois compliqué. Donc, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Donc, dans les propositions d'aide, l'enfant, il doit être... Il est victime, le son dont il doit être été. Il faut lui expliquer. Alors, j'insiste là-dessus, et nos amis canaliens, Français de Bussier, Pierre-Paul Gagné, des gens que j'ai appris à connaître, qui m'ont appris à ces choses, qui disent, s'il y a un truc à faire avec ces enfants-là, avant de lancer toute remédication neurocognitive, toute métaposition, on va voir ça rapidement aussi tout à l'heure, c'est d'abord d'expliquer. Louis, vous voyez, Pierre-Paul Gagné, dans ses formations, il parle à l'enfant de ce qui se passe entre ses oreilles, entre ses oreilles et ses cerveaux, il explique le cerveau, les lobes, les neurones, les synapses, etc. Il faut que l'enfant comprenne comment le cerveau, ça fonctionne, et comment la conscience, ça fonctionne, c'est ce qu'on en a. Parce qu'il est inconscient de ça. Il ne sait pas qu'il a un truc de la conscience. Il faut agir sur l'environnement, il faut faciliter l'inhibition des stimuli non pertinents, c'est-à-dire supprimer les distracteurs, ce qui vient distraire l'enfant. Il faut des adaptations pédagogiques, ça c'est sûr, et puis il faut des prises en charge, on appelle le métacognitive, et puis il y a ce fameux médicament, dont je ne vais pas parler beaucoup, puisqu'en général, les questions portent beaucoup sur le médicament, donc c'est pas plaisir, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc, les principes généraux, c'est d'abord la prise de conscience. Après, tout se déroule. Canaliser l'aggression, contenir l'impulsivité, favoriser les divisions, stopper les diffluences, quand ils ne sont pas sur le fil de leur pensée, les persévérations, vous avez vu ça tout à l'heure, ça, il faut l'arrêter, parce que l'enfant, il en est victime, et quand on l'arrête, ça le soulage. Et il faut valoriser les réussites, les prises de conscience, valoriser les réussites, parce que ça, ça n'y arrive pas très souvent d'être valoriser dans les réussites. D'ailleurs, souvent, ce qu'on fait, même en consultation, en le partant à la culotte, en l'aidant pas à pas, quand il est un peu connecté, on fait un petit exercice que je sais que d'habitude il n'y arrive pas à faire, je l'aide pas à pas, je canalise son attention, et il y arrive. Oui, super. On va faire ça maintenant pour autre chose. Il faut faire un tout petit truc très accessible. On va commencer par l'adaptation des épaissons que j'ai des deux grèves et des inconnus en C1, il n'y a pas de le faire. Attention à la fatigue. Vous avez vu, ça a un goût poémique, ça fatigue. Donc il faut s'éliminer les tâches. Ça, c'est valable pour beaucoup d'enfants de dys, d'enfants dyslexiques qui lis, il ne va pas lire un roman en deux pattes. Il faut couper un, mais là, c'est pas grave. Donc ça, c'est les principes. Alors le médicament, c'est un médicament qui permet à l'enfant de se poser, mais ce n'est pas un calmement. Moi, j'ai été accusé d'être là, c'est un simple calmé, les enfants. Le médicament, plus connu sous le nom de la Ritaline, la Ritaline, le Concerta, le Quasine, vous pouvez très bien rembasser ça par du café. C'est un psychosyme, quand je disais ça aux parents en consultation, je disais, votre enfant de 5 ans, vous lui disiez, 5 cafés noirs italiens le matin, vous verrez, il y a beaucoup lieu. Alors déjà, il est monté sur pile, il est fou, le docteur de taille. C'est le même principe, si vous voulez. Quand on prend du café pour faire un boire le soir, quand on a un mémoire à faire pour qu'on a un petit mort de taille, c'est justement pour être plus performant, pour se focaliser sur ce qu'on a à faire. Le café, ça, c'est un ça. En fait, le méthylphédital, la Ritaline, ce n'est pas du tout un médicament calmant. C'est un médicament psychostimulant. Ça va stimuler le cerveau pour que, justement, il se fixe sur ce qui est important et qu'il laisse de côté ce qui n'est pas important pour la tâche. Les choses, je disais tout à l'heure que les choses sont équivalentes, tout l'intéresse, tout l'attire, tout a la même valence. Ben donc, là, il va se focaliser sur les bandes ou vous, le dentifrice, les clasus de mâle. Ça va changer un peu quand même. Donc, ce n'est pas un médicament calmant. Alors, le problème, c'est qu'on a souvent des enfants qui devraient prendre du métier fédéral qui vont voir certains psychiatres qui donnent un neuroleptique. Donc là, c'est des zombies qui dorment tout le temps, ils n'ont plus agité et ça ne fait rien sur le TDAH. Et ça, c'est les enfants. Ça permet aux autres mesures d'être mis en place et ça permet leur efficacité. Parce que, tant que l'enfant il est un peu disponible, puisque c'est un problème de disponibilité, ben, justement, les injonctions éducatives normales que vous donnez habituellement à tous les enfants, ben, lui, il n'écoute pas les trois premiers mots et les trois derniers mots. Là, il peut vous écouter une phrase le jour et il fait ce que vous dites le jour au lendemain. J'avais un gamin handicapé moteur qui était TDAH, il n'appelait pas à contrer son footel et c'est pas mal. Et c'est pareil, expliquer à l'enfant, le cerveau, l'enfant, mettre à disposition des méthodes de neuroéducation où il y a donc la décidée de réfléchir, de planifier des objectifs et tout ça. Si l'enfant est complètement en anticipation, il n'y arrive pas. Avec le médicament, ça permet d'enclencher d'autres thérapeutiques, d'autres présentations. Donc, ça sauve des enfants, des familles, des groupes, des enseignants et des amis. Alors, je n'évite pas de conflit d'intérêts, je ne perce pas pas d'argent des laboratoires pharmaceutiques et l'aritaline, c'est pas un bon ou un mauvais médicament en soi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais médicament en soi. Les antibiotiques, c'est pas automatiques. Quand vous avez une mélingine, c'est pas bon des antibiotiques. L'insugine, c'est pas un bon ou un produit médicament en soi. Mais pour les diabétiques et la insugine, c'est bon. L'opération de la pathologie, c'est pas une bonne mais une autre operation. Mais quand vous avez un produit médicament, c'est bon. Mais l'aritaline, c'est parti. Quand c'est une bonne indication, quand c'est bien toléré et quand ça transforme la vie de tout le monde, c'est super. Alors, je vais vous montrer un petit film qui n'est pas un petit film laboratoire. C'est pas un laboratoire. C'est une émission télévisée à Québec. C'est le poste de la télé de Québec. Ce petit film, je l'ai coupé, c'est très court. Et vous allez voir l'enfant, avant qu'il ait un médicament, il est filmé et il est filmé à travers une vite sans peintre. À un moment donné, vous verrez qu'il y a une psychologue qui fait simplement un recueil comportemental. Il y a une grille de comportement où il y avait des croix ou des croix selon ce qu'il fait. Et au bout d'une vingtaine de secondes, je ne sais pas, je l'entends, l'enfant, il est traité et vous aurez ici avant qu'il soit traité et là quand il est traité qu'à la fin, vous allez voir quand il est traité. Alors évidemment, quand on veut faire un film, on montre quelque chose de démonstratif. Mais c'est aussi le plus des choses démonstratives, c'est de vous montrer que comme l'auxiliaire de vie scolaire, quand le médicament fonctionne, c'est le jour et la nuit. Alors une petite parenthèse avant de vous montrer le film. Évidemment que tout parent, on n'a pas envie de donner des médicaments à nos enfants, quel que soit le médicament. et il y a certaines formes où on ne peut pas faire autrement sans insuliner, les enfants ont tiré tout ce que je veux dire. Sans insuliner, les enfants ont tiré tout ce que je veux dire. Il y pourrait, le possible, il y pourrait. Donc, si vous voulez, le médicament, ce n'est pas une bonne chose, pas une bonne chose en soi. Et de temps en temps, ça vaut vraiment beaucoup d'y réfléchir parce que ça peut être vraiment bon chose. Tout à fait. Extra. Le film essaye de vous démonter la touche. Et bien ça ne marche pas. Je ne fais pas de plus des vidéos, ça ne marche pas bien. Mais c'est pas grave. Est-ce que ça va marcher comme ça ? Après moins d'une minute, Claude n'en peut plus. Il délaisse son devoir. Et c'est le début de comportement qui perturberait n'importe quelle classe. Il ne tient pas en place, il se lève, il joue avec son crayon, il chante. C'est n'importe quoi plutôt que son devoir. Ce n'est pas une question de volonté ou d'éducation. Claude ne le fait pas exprès. Il est incapable de porter attention longtemps à une dache. Il ne chante plus, ne quitte plus sa chaise, ne joue plus avec son crayon. Il est capable de faire son devoir tout d'un trait. 15 minutes d'attention soutenue. Vous avez entendu ? 15 minutes d'attention tout de suite, ça veut dire que c'est quand même pas beaucoup de 15 minutes vu l'âge qu'il a et vu ce qu'il a à faire dans la même place. Avant, il n'a pas eu toute l'attention. De toute façon, entre presque rien et 15 minutes. Vous voyez, s'il faisait 30 secondes, 15 minutes, ça fait 35 plus quand même. Donc voilà, c'est juste pour dire que bien sûr que ça heurte les gens parce que si on va sur Internet, on ne lit pratiquement que des conneries. C'est comme ça. c'est la vie. Bon. Le cadre. Il faut des séances et des prises en charge ritualisées. Il faut que ces enfants, quand ils arrivent chez l'orthophonie, chez l'artothérapeute, chez le psychothécien, chez le coach scolaire, il faut faire un petit rituel pour qu'ils se rendent compte que là, on est en train de faire quelque chose et qu'on est ensemble. Ça peut être écouter des petites musiques, ça peut être faire un petit jeu, mais toujours le même. Toujours le même. Dans une pièce dépouillée, au calme, sans être dérangée, supprimer tout l'épistracteur, quoi de postéropure, peu de matériel sur la table, juste ce qu'il faut, l'enfant placé loin de la fenêtre ou de la porte-pente, votre copine, elle vous s'appelle pour vous. En institution, on ne vient pas déranger mon épouse, quand elle vous connaît des petits enfants, tout ça, dans les institutions, souvent, les piscines sont toutes en panne. Puisque c'est le municipal, ça marche, ou dans les institutions pour enfants en café, elles sont toutes en panne. Donc, il y a ce qui dans la piscine. Parce que là, personne n'allait la chercher là-bas, dans la piscine, il n'y avait rien. Donc, elle ne faisait pas dérangée. Les séances courtes en fonction des possibilités et des progrès de l'enfant. C'est-à-dire que si votre enfant il est expolé 15 minutes, ce n'est pas la peine de le prendre trois quarts d'heure. Parce que ça sert à rien, au début. Voilà. Du matériel simple et concret pour faciliter l'attention dirigée de l'enfant. Inhiber l'impulsivité quand elle existe. Débuter la tâche après la lecture de la consigne. Écrire quand je te donne le crayon. Le reposer après chaque séance. Laissez les mains sur la table. Au début, on peut éter par l'enfant par un maintien contenant où ce qu'on faisait, c'est qu'on disait qu'on mettait les mains sur les épaules pour appuyer un tout qui peut. Ce n'est pas la peine de leur casser les calicules. Mais on appuie un tout qui peut. On les entraîne un petit peu sur leur chaîne pour pouvoir qu'ils ne peuvent plus poser. Ça ne marche pas mal. Arrêter les persévérations de la différence de façon ferme et bien régnante. c'est apprécié par l'enfant. Ça, c'est un piège parce que vous faites un cours sur l'Egypte et puis Amandine revient d'Egypte et puis elle m'ouvre sa gueule Amandine et puis elle raconte qu'elle a fait un très beau voyage sur le deal une fois dans l'année. Bon, on peut dire qu'on va profiter du fait qu'Amandine, dont les parents sont dans l'Asse, elle a été... Mais lui, c'est tout le temps qu'il a interrompé. Une fois dans l'année. Puis non seulement il a interrompé mais il a interrompé sur des trucs qui n'ont aucun rapport dans l'année. Donc il faut l'arrêter de toucher. C'est ça qui est compliqué pour l'arrêt de 13 heures. Au début, elle veut faire un petit signe. Vous allez voir le petit signe, c'est bien. Pour tout, il n'y a même plus besoin d'un petit signe mais il y a aussi se déplacer. Il y a éventuellement le dire tout haut 40 fois par jour, tout haut. Et à un plus qu'un, c'est pas ça dont on parle. C'est un peu stigmatisant par rapport aux autres. C'est là où la veste a un rôle. La veste, ils ont convenu et quand on touche le bruit, on s'arrête. Et puis, ils s'arrêtent. Ces enfants-là, ça les aide. Ils sont vitifs dans les symptômes. Ça les aide. Donc, arrêtez les défluences, arrêtez les personnages. Donc, le code, on utilisait vraiment ça. Les doigts, les peaux. Et puis, souvent, au bout d'un trimestre, les enseignants disent, il n'y a plus besoin maintenant. Je lui dis simplement Adrien. Et puis, comme les autres, il a compris. Parce que ça a été discuté avant. Une fois. Adrien, je sais, je sais, éviter les doubles consignes et les tâches complexes avec une programmation et une succession de tâches ainsi que des réponses en choix multiples parce que c'est sans problème. Dans le plus choix, le problème des étapes, le problème de la planification. Donc, au début, il faut éviter ça. Ou alors, il faut couper par le petit bout. Décomposer systématiquement en étapes et expliquer la trame logique ou raisonnementale. C'est important, ça. Parce que, justement, puisqu'on part du principe que le TDAH a fait partie des listes, la psychologue, elle a été vérifiée qu'il est intelligent parce qu'il a du raisonnement dont on se sert de son raisonnement. Un enfant qui a un haut potentiel intellectuel et un TDAH, ça arrive justement quand vous expliquez le cerveau, les synapses, les neurones, les lobes, tout ça, qu'il en CE2, vous lui faites un cours de SVT de fin de collège et il est ravi que là, il avance. Donc, donner des indices sort du rappel pour identifier les réponses et les restitutions parce que quand il est perdu, on va dire le début du mot, on va dire c'est un mammifère, on l'aide. L'emploi du temps, c'est très important pour pratiquement tous les enfants, mais pour ces enfants-là, c'est très important qu'on ait dit ce qu'on va faire dans la journée, qu'on ait dit ce qu'on va faire dans le cours et qu'on montre le temps qu'il reste. Le time timer, c'est pour montrer le temps qu'il reste. Alors, certains, ça ne va pas marcher parce que ça va les angoisser et la plupart du temps, ça va les rassurer pour organiser leur temps. Donner quelques repères de couleurs surlignales parce que si vous en mettez beaucoup, ça va devenir des instructeurs. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup des flèches des couleurs surlignales. Non, il y en a partout, il est perdu. Lui, si vous faites à la mode les cartes touristiques, la carte touristique avec la carte TDA pour commencer, en flèche, dans un compte parce que là, il est correspondant. Réaliser avec l'enfant des aides-mémoires simplifiées, céder des catégorisations, des classements, des suites logiques puisque ça fonctionne. soutenir les tâches verbales par du matériel visuel simple et dépouiller par un trou, sinon ça devient des distracteurs. Valoriser les réussites qui vous êtes. Noter explicitement les progrès, il faut avoir un cahier de l'élaison et il faut se mettre d'accord parce qu'il a réussi ou le marque. C'est important ça. Laissez l'enfant se défouler ailleurs qu'en place, mais c'est vrai qu'il existe aussi des contraintes de règles de vie. On ne montre pas sur la table et on ne montre pas son décision. Voilà. mais l'importance de la récréation pour tous les enfants, il ne devrait pas être retenu les enfants de la récréation. Déjà, on a inventé l'école qui vole l'enfance des enfants. L'enfant TDAH, s'il reste à la récréation, c'est une cocotte minute. À la récréation, vous avez l'âge en dehors. Donc, peut-être que ça finira à la récréation, mais là, vous avez bien prévu de bien être emmerdé l'heure qui suit la récréation qui a rapport à ce qu'il a acheté sur la récréation. Donc, ce n'est pas pour du tout le reste de la récréation. Alors, la métacognition, donc le traitement, le cadre, la métacognition, c'est les connaissances que l'enfant possède sur son propre fonctionnement cognitif qui va essayer d'exercer un contrôle conscient et volontariste. Avec Pierre-Paul Gagné, le Canadien, je vais vous montrer les documents de Pierre-Paul tout à l'heure, il y a un truc sur lequel on n'est pas d'accord, qui dit que lui, ce qu'il fait avec les enfants, et ce qu'il fait aux enfants, c'est que tu veux te rendre plus intelligents. Ce qui n'est pas possible, tu ne peux pas rendre les gens plus intelligents. Mais avec les enfants téléages, on va leur permettre de mieux utiliser leur intelligence, d'optimiser leur intelligence en étant moins en train de savoir tout le temps. Donc, c'est écrit, c'est conscient. L'enfant, il va contre sa nature, il fait un effort, comme dit le monde, il veut. Donc, vous voyez, ça c'est par exemple, un épictogramme de Pierre-Paul Gallier et puis de Richard Caron, lorsque je suis agoutiste, je m'arrête, je regarde, je me questionne, je décide. l'enfant téléage, il est directement, bon, d'ailleurs, je me décide, je fais ce qui me vient à l'esprit en premier. Voilà. Il ne sait pas faire autrement. Donc, il faut qu'il réapprenne les étapes comme ça où il exerce un contrôle sur sa capacité de résonner. Il y a une méthode américaine qui est validée, cognitive orientation des lieux qui est une performance qui est fraîche, la méthode SWOP. C'est une méthode qu'on appelle top-down. C'est-à-dire que on va apprendre l'enfant à utiliser son cerveau pour faire des tâches. En France, la plupart des rééducateurs font des entraînements à la tâche. Ça s'appelle du bottom-up. On entraîne à la tâche en pensant qu'on va modeler le cerveau et qu'on va modifier le cerveau. Ça ne marche pas. Les études internationales montrent que ça ne marche pas. Si vous allez dans des maisons de retraite et que vous voulez entraîner la mémoire des vieux en leur faisant des mots croisés, au bout de trois mois, ils vont être très bons en vous. Ils ne vont pas pouvoir transférer sur le jour. Là, on va apprendre à penser, on va apprendre à raisonner, on va apprendre à planifier une tâche. Donc ça, c'est transférable. Ça marche. Donc, c'est des stratégies de résolution de problème. Ça tombe bien, c'est ce qui est en panne chez le CDH, on l'a dit tout à l'heure. Donc, quel est le but final de la tâche ? Dans la tâche de la tâche qui a 32 ans, il y a 7 personnes et 7 filles. On cherche un nombre d'élèves. Donc, l'âge de la maîtresse, on s'en fout. On planifie des étapes à réaliser pour l'observation de mon objectif. On réalise la tâche selon le plan qu'on a défini ensemble et on vérifie étape par étape pour savoir si on est toujours dans l'observation de mon objectif. Et on se donne des auto-instructions. C'est l'enfant. Alors, il y a des limites à ça. Certains enfants qui ont une petite mémoire de travail, certains enfants sont très vite en double tâche, certains enfants sont très vite saturés sur le plan qu'on dit. Au début, les étapes qu'on a décidées qu'on est obligé de leur donner, verbalement, de leur dire. Si on attend que ce soit eux qui le fassent, ça ne marche pas. L'idée, c'est que progressivement ça soit lui qui puisse l'approcher. Donc, c'est un langage de gestion et de remédiation en positif. C'est vraiment ce que dit Pierre-Paul Gagné. C'est la petite voix qui nous parle. Et c'est ce qu'on fait quand on a un truc compliqué. On tire la langue, c'est ça. Et puis, en fait, on a une petite voix alors il faut que je fasse la déclaration d'un coup 30 étapes par étapes et que j'imagine que c'est comme ça. Donc, le langage intérieur, c'est un kit de processus de pensée. On se pose des questions, on se critique, on se félicite. Et puis, au niveau du TDAH, l'idée, c'est vraiment de développer ce raisonnement qui est bon et que l'enfant ne se laisse pas taper par ce qui est devant lui. C'est avant-le une légandation. Il va avoir une réponse perceptive. il voit un truc, ça allume quelque chose dans sa tête, vous n'avez même pas fini de poser la question, il répond en fonction de ce qu'il voit et non pas en mettant le œuf sans raisonnement. Alors qu'il a le raisonnement. Il faut inhiber ça. Avec l'inhibition, ça revient souvent. Alors voilà les livres de Pierre-Paul Gallier. Donc ça, c'est carrément, être attentif, c'est une question de gestion, vous voyez, gestion d'attention, apprendre, une question de stratégie, apprendre avec réflecteur, je vais vous montrer les personnels de réflecteur pour que vous compreniez bien ce que c'est. Mais voilà, il y a un chef d'orchestre, un détective, un bibliothécaire, un explorateur, un artiste, c'est un objectif anarchique, un contrôleur. Dans elle, c'est 10 personnages métaphoriques qui vont contrer les virus de l'enfant. À l'enfant, il y a des virus, donc c'est des antivirus. Je n'ai pas de projet, chef d'orchestre. Je ne retrouve pas dans ce dont j'ai besoin le détective et que ça l'autre. Je ne me souviens plus, le bibliothécaire, lui, il sert, il s'est rangé dans des ponts, dans des ponts salés et dans des ponts étagères. Je n'ai pas d'idée, l'explorateur, il a des visées. Je n'ai pas de plomb, l'architecte, il en a. Le menuisier, j'ai mal fait, tant mieux d'un menuisier. Je fais n'importe quoi, je m'en souviens, il y a un arbitre qui est là pour rappeler les rêves. Et j'ai la tête ailleurs, le contrôleur, il y a un contrôleur réel. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place avec les enfants, dans une séquence d'une dizaine de 10 sessions et les enfants apprennent à repérer quels sont les personnages métaphoriques qui leur manquent le plus. Alors, assez rapidement, il vaut mieux que je la mettesse au courant parce que s'il est beaucoup plus calme qu'avant et que vous l'entendez 40 fois par jour dire « Où est mon menuisier ? Où est mon menuisier ? Où est mon menuisier ? » Ça va vous inquiéter un peu. Donc ça, c'est Reflecto. La copine française Lussier, elle utilise la méthode PIFAM, où il y a un personnage de moins, elle a fait un amalgap de la rite et du contrôleur, qui s'appelle PIFAM. Tous les ans, Pierre-Paul et Francine viennent faire des formations en France. C'est des Québécois. Alors, comment ça évolue le TDAH ? C'est compliqué. On lit, si vous voulez, que environ un tout petit nombre d'enfants en TDAH, peut-être qu'il n'y aurait plus de TDAH. Alors, peut-être qu'il n'y aurait plus de TDAH dans la majorité des situations. Le jour de votre premier, le jour d'un contrôle, le jour d'un examen, le jour de votre mariage, ça peut revoir, ça peut ressortir le TDAH. Il y a deux ans, j'étais au Sénat, il y a un dyslexique qui arrive en retard à la quantité, c'est bien, la quantité du Sénat. qu'est-ce qu'il y a un dyslexique ? Et donc, il n'en observe le dyslexique, il prend le menu et il dit « Ah, de la tortue ! » Comment ça se fait que de la tortue au Sénat il s'affronte et qu'il va le protéger ? 25 ans, 25 ans. Les adultes disent qu'ils sont invités par des associations de 10 à part le Sénat, les adultes qui sont invités ce ne sont pas plus courts et qu'ils ne sont pas les mêmes en train de se porter le 2.2 comme 10.8. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? 10.8. 10.8. Il a 10.8. C'est tout ? 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 Donc, quand tu es dyslexique que tu as 25 ans, que tu as 30 depuis et que tu en vas plus 5 et quand il y a écrit tortue du litau, ça veut dire que tu es dyslexique par exemple. Donc, des TDA, ça peut être tout à fait contrôlé, mais les choses particulières c'est moins bien contrôlé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup trop de variables pour qu'on puisse parler de l'évolution des TDA. Donc, il y en a un certain nombre qui s'améliorent très franchement. Il y en a un petit nombre qui ont des activités sociales, affectives, vraiment très ératives, ça ne se passe pas très bien. avec un nombre moins important quand ils sont traités. Vous allez sur Internet, on dit la ritaline, ça fait des gens qui se droguent. Les adultes TDA qui se droguent, il y en a moins s'ils sont traités que s'ils ne sont pas pasés. Mais c'est une organisation qui est très importante. Et puis, la grande majorité, si vous voulez, ça persiste. Alors, il y a en général moins de hyperactualités visibles, mais dans la tête, ça reste toujours un peu zéblon quand même. Donc, moi, je crois qu'il y a d'abord l'évolution du TDA lui-même. comment ça va évoluer au fur et à mesure de la vie, de dont je viens de parler. Il y a des formes sévères, est-ce qu'il a pris un médicament et est-ce que ça donnait un résultat ? S'il a fait des mesures psychocomportementales, de la neuroéducation, qu'est-ce que ça a donné aussi ? Est-ce que ça a marché ? Il y a aussi l'évolution propre à l'adolescence parce que c'est pour évident l'adolescence en soi. L'adolescence, c'est le TDA un peu moins évident mais l'adolescence, donc, il y a aussi l'entourage, les pères, le modèle, le contexte. On est tous un petit peu frileux des fréquentations de nos adolescents. Il y a le temps, on aimerait bien que la grande copie de Chloé de notre fille, elle en change un peu parce que c'est pas un peu, hein ? Ou le Sébastien dans la réalité on fait son feu. Mais c'est vrai que des modèles, des mauvais modèles pour un enfant en TDAH c'est un peu tentant quand même. Et il y avait aussi la réponse des parents, du corps enseignant bien sûr, des professionnels, je n'ai pas dit les mêmes parce qu'il n'y a pas de raison, il y a des grands par-tout, par rapport à la souffrance d'estime et à la confiance en soi. C'est sûr qu'il y a quand même des enfants qui ont entendu des choses qui les mettront mal leur vie entière et que des autres adultes qui viendront essayer de les restaurer, de les récupérer, de les réparer, ils n'y arriveront pas parce qu'il y a l'émotif du corps. Ça existe quand même. Donc, je crois que si vous voulez qu'il y a trop de variables pour qu'on puisse parler de l'évolution des enfants en TDAH. Ça sera en fonction de chacun. C'est là pour tout. Quand je vais commencer à travailler avec des enfants handicapés moteurs, on parlait des parents d'IFC. Les parents d'autisme, comme vous êtes un parent normal, le jour où vous avez un autisme, vous passez dans le groupe des parents d'autisme. Comme si tous les parents d'autisme étaient tous pareils. Tous les parents de TDAH étaient tous pareils. Bah non. Elle n'est qu'elle pas le passant. Alors, donc, conclusion, parce que je suis à l'heure, moi. Ça va ? Ça va, c'est bien. Je vous remercie, c'est bon ? Oh oui, il y a deux heures, il y a deux heures. Il y a deux heures. Oh oui, c'était deux heures. J'avais deux heures, on est à l'heure pour faire. Oh, quoi ? Alors, conclusion, vous êtes presque sauvés. Dans le TDAH, il y a toujours des conséquences comportementales. Alors, comportementales, c'est au sens strip. c'est ce qui se voit, ce qui s'observe, ce qui se mesure. C'est ça, le comportement. Donc, à la fois à l'école et dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que le gros problème, c'est quand même les interactions avec les commerces, c'est quand même pas simple. Mais l'intensité variable. c'est pour ça que j'ai passé quand même pas mal de temps à essayer de vous faire comprendre de sauvée, parce que pour s'adapter, il faut connaître, il faut connaître, il faut comprendre, et puis il faut changer le regard sur ces enfants inter-échecs. Alors, au niveau des bouquins, Française Lucie, c'est vraiment une dame que j'aime beaucoup. Elle a écrit une petite bouquins la santé sur les troubles de l'attention pour mieux gérer les troubles de l'attention. C'est plus pas cher comme tous. Il y a une partie pour les parents, il y a une partie pour les enseignants, il y a une partie pour les enfants, les adolescents eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet. D'ailleurs, j'ai été très surpris parce que mes copains québécois ne connaissent pas. C'est l'état de l'Alberta. Alberta Education. Vous tapez Alberta Education ou alors vous allez sur mon site, vous pouvez le télécharger. Moi, mon nom c'est P-U-H-E-T et on est 130 enfants. Donc, quand vous tapez P-U-H-E-T sur Google, vous ne trouvez que sur moi. C'est parce que je m'appelle Condurand. Et vous, ça veut dire une petite polype. Ouais, en polype. Et viser le succès, déjà le titre, hein, c'est le petit titre, c'est les canadiens, ça. Enseigner aux élèves ayant un taux déficitaire de l'attention avec les 100 différentes. Et alors les enseignants, ne vous laissez pas refroidir par les 180 pages. Ça fait 180 pages. Et vous pouvez y aller, vous pouvez y retourner. Il y a une page où on vous dit comment les voir différemment. Alors évidemment, c'est peut-être bouffe, mais au lieu de se dire il bouge tout le temps, il a plein d'énergie. Au lieu de se dire, je ne sais pas, il parle tout le temps, il pose beaucoup de questions. Mais essayez de positiver les choses. Ça vous interroge aussi, à un moment donné, une page sur à quel point mon enseignant, mon enseignement, est-il explicite, par exemple. Ça, c'est une grande question qu'on se pose sur le fait qu'il y ait beaucoup trop d'implicite. Donc c'est hyper riche, hyper intéressant. Et puis, je peux la mettre de tout lire d'un coup. C'est très, très bien fait, comme pratiquement tout ce qui est cadastien. Alors au niveau des livres, un petit peu compliqué, il va y avoir une deuxième édition qui va ressortir dans pas longtemps. Donc par contre, le pays de Michel Mato, avec Alain Moret, qui est un petit professeur de philosophie, qui est enseignant à l'ESP de Lyon, et qui est un gamin, un CDH, il a mis dans son bouquin, en fait, tout ce qu'il avait fait pour adapter pour son enfant. Alors c'est tout mal, tout mal, c'est tout mal. C'est vrai que, vous voyez, c'est là où on peut tendre. Je pense que personne ne peut arriver au niveau où M. Moret avait adapté pour son fils, mais par contre, c'est aussi une mine d'informations. Donc ça c'est gratuit, ça c'est pas cher, ça c'est moyennement cher. Alors au niveau des parents, pour tous les enfants, et peut-être pour les enfants qui auraient un CDH léger. Quand je dis léger, si vous voulez, c'est une pathologie qui pourrait rester, si vous voulez, relativement gérable. Il est évident que lorsque vous avez un CDH léger, la façon dont vous allez élever votre enfant, dont vous allez vous comporter, ça peut l'aider à rester un petit peu quiessant, le CDH, ou ça peut le faire exploser. Vous voyez ? Donc ça, c'est les deux bouquins d'Isabelle Filiosa. 0,5 ans, il me cherche, 6, 11 ans, j'ai tout essayé. Il y a plein de bons conseils pour les parents. Et ça, c'est un truc, je vous conseille de l'être en place à Dièze. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui ont fait des ateliers Faber et Matriche. Oui, il y en a qui ont fait ? Oui, il y en a quand ça dépasserait en personne. Est-ce que c'est bien ? Et devant ? C'était très bien. Donc, vous voyez, Dorothée, il faut que je parle à cette... Ce que j'aurais dit, Dorothée. Parce qu'en fait, les ateliers Faber et Matriche, comment vous dire ? Si je dis des conneries, vous me repronez. Ça part du principe que quand vous êtes en situation de possible clésette, quand il y a un truc qui pourrait mal se passer, en général, quand on est adulte, on reproduit ce que nos parents faisaient et qu'on a toujours une attitude, si vous voulez, de critique, de conseil, etc. Et donc, ça ne marche pas. Et le mieux dans ces situations, c'est de faire bien à l'autre d'exprimer ses émotions. Et Faber et Matriche, elles sont basées sur les travaux de Carl Rogers, qui est une mesure qui a diffusé largement le concept de l'empathie. Sauf que là, c'est l'écoute réflexive et bienveillante, c'est ça, Carl Rogers. Et là, en plus, c'est des ateliers où on est mis en situation pour essayer d'être moins mauvais quand on est avec ses enfants. Ça vous voit comme explication ? Vous n'avez pas écouté ? J'ai dit des conneries ? Parce que normalement, si vous avez des conneries, c'est à vous de leur prendre. Bon, d'accord. Donc, je ne fais pas des conneries parce que je n'écoutais pas. Mais, alors, parlez pour que les enfants écoutent, écoutez, pour que les enfants parlent. Un des derniers, par exemple, ce sont les jalousies dans la patrie, ce qui peut quand même bien vous gâcher la vie pendant une vingtaine d'années, les jalousies dans la patrie. Alors, ça, c'est moi. Donc, alors, mon site, c'est l'adresse de tapez-pou et ça, c'est fini. L'idée, quand on s'occupe des enfants, c'est éventuellement que leur moyenne augmente et c'est surtout qu'ils soient vus dans leur cour. Un enfant TDAH qui est venu dans sa peau, c'est déjà pas grave. Donc, ça, c'est un putain qui est là, là, que j'ai fait pour les enseignants qui m'ont été demandé par les éditions RETS. Je l'ai fait avec ma chérie, Alain Coué, Michel Sauré-Déboué. Et j'en reparle, ces temps-ci, je ne vais pas trop parler de ce que je fais, mais l'autre jour, j'ai vu des enseignants qui disaient « Oh, il est drôlement bien, regarde les questions qu'ils posent, c'est exactement les questions qu'on se pose. » La moitié de mes formations, c'est auprès d'enseignants. Et mon discours, il passe mieux auprès des enseignants que des parents-médicaux. Et puis ça, c'est un bouquin que j'ai fait pour les parents pour que quand on se remerde dans les équipes de suivi, ce qu'on a toujours, toujours, toujours les mêmes réponses qui reviennent, les questions, toujours les mêmes questions ou qu'on qu'il revienne, que vous ayez des réponses. Parce que vous, il a dit dans son livre violé, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque ? Ça, c'est un truc que vous trouverez sur Internet. C'est un petit peu vieux, c'est mal écrit, mais j'avais fait ça il y a quelques années. Déficit d'attention avec le sens d'impulsivité ou hyperactivité, syndrome défectitutif, conseil aux enseignants et aux rééducateurs. En fait, ça revient même un petit peu la trentaine de dernières terres pour que vous avez vu. Il me reste juste à vous remercier de votre attention, de votre patience et puis de votre purosité parce que je me fais un truc curieux. Et ça, c'est incroyable. Voilà. Donc, avant de partir, n'oubliez pas de mettre des sous. Donc, à droite, c'est le chapeau de madame et à gauche, c'est le... Alors, ne partez pas avec parce que c'est pour emballer le vidéoprojecteur. Donc, vous pouvez mettre des pièces, ça fait un peu de bruit, les billets, ça fait un peu. Partez pas avant d'avoir une issue. C'est bon, c'est pas gentil. Voilà. Si vous avez des questions, on va vous faire passer le micro sans fil. Moi, j'arrête le micro avec lui pour vous répondre. Il n'y a pas de problème pour dire quelque chose. Merci de vous faire vous écouter. Il y a quatre ans et on adore vous écouter. J'avais une question. Alors, moi, je suis l'apothérapeute et en fait, beaucoup la question, c'est que en fait, mes enfants, les équipements, sont beaucoup en souffrance. Parce que, malgré les formations, enfin, le système français, c'est assez rigide dans la manière, on a du mal à s'adapter. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas mieux à proposer des orientations adaptées, des études, par exemple, des choses comme ça. s'il y a une question aujourd'hui. ça, c'est une question. Pourquoi on va en Ulysse ? En fait, la question, elle serait là. Parfois, on va en Ulysse parce qu'on ne peut pas suivre. On entend là ? Oui ? Des fois, on va en Ulysse parce qu'on ne peut pas suivre ou parce qu'on est malheureux dans une classe ordinaire. Et avec cette espèce d'injonction, d'inclusion, les enfants en Ulysse, ils arrivent maintenant dans une Ulysse primaire, mais surtout dans une Ulysse collègue, et ils sont inclus à 80 ou 90% du temps, à tel point que les anciens en Ulysse disent qu'ils ne les voient plus et qu'ils ne peuvent plus mettre en place de projet. Donc, je vois pas comment un enfant qui est malheureux dans une classe ordinaire, il va aller en Ulysse, il pourrait être inclus 90% du temps, sans AVS. Alors après, à mon avis, il y aurait une balance, les deux fléaux de la balance, ça serait peut-être même une balance à trois fléaux, il y aurait ses capacités d'apprentissage là où il en est et ce qu'on projette pour lui, son mal-être, et puis quelque part, un truc qui n'est pas tout à fait du mal-être, mais qui peut être aussi tout ce qui est motivation. et je pense que c'est en discutant ensemble avec ces trois éléments qu'on peut se dire est-ce que l'Ulysse c'est vraiment nécessaire ou pas. Si l'enfant, il est motivé, s'il est motivé encore, s'il veut être scolaire, s'il peut être performant à certains moments et si on n'a pas mis le paquet, c'est un peu dommage qu'il aille en Ulysse. Si l'enfant, c'est un peu compliqué, que justement, son niveau de raisonnement est un peu plus faible, que les résultats scolaires dans leur ensemble, ils marquent le pas, mais non pas en termes de disponibilité, de comportement, mais en termes d'arriver à engranger les savoirs scolaires et qu'en plus, il est malheureux, c'est vrai, il vaut mieux qu'il aille en existe. Après, ce n'est pas non plus forcément simple, les orientations courtes, les orientations très professionnelles, un certain nombre d'enfants deviennent des réseaux de TDAH qui sont tout à fait capables d'être performants dans des métiers où il faut prendre des décisions rapidement. Il paraît que beaucoup d'anesthésistes ont un ancien TDAH, pilote de Formule 1 aussi, on dit ça. Là, il faut prendre des décisions rapidement. L'année dernière, j'étais allée, Francine m'avait ajoutée au Québec pour un colloque sur l'impulsivité et les Québécois disaient que l'impulsivité c'est aussi une chambre dans la vie parce qu'une fois qu'on a fait une formation et qu'on est dans un métier où il faut agir très rapidement, c'est un atout. Mais il y a quand même les années collège à repasser le droit. Mais là, après, c'est un petit peu ce que je disais sur l'évolution, il y a tellement de trasteurs que j'ai toujours trouvé extrêmement difficile ces indications d'Ulysse ou de pas Ulysse. Moi, quand même, je trouve que la première chose c'est est-ce qu'il y arrive à l'école ou s'il n'y arrive pas ? C'est quand même un petit peu ça. Mais après, s'il n'y arrive pas et qu'il est très malheureux et si on a quelqu'un de très bien en Ulysse qui peut le prendre sous son aile, le rebooster un petit peu et que un ou deux ans après il peut retourner en cursus ordinaire, ça peut être aussi une façon de souffler, de se restaurer. Mais c'est au cas par ça. Répondre de façon générale à ta excellente question, c'est difficile. Oui ? François Cahier, je suis psychologue scolaire dans la parole. Ce qui serait bien aussi, c'est que vous répétiez sur l'importance des ABS auprès des MDPH. Parce que, honnêtement, récemment, j'ai été à la demande d'une famille dont le temps de présence d'ABS était très court pour un enfant qui était dans ce cas-là, observer un moment avec ABS, un moment sans ABS, franchement, c'est le même film. Oui, c'est le jour et l'année. Oui, c'est le même film. Et le méthylphénidate ou l'ABS, c'est la même chose. Quand ça fonctionne, c'est le jour et l'année. Alors, le problème des ABS, il est double. Le premier, c'est que il y a un grand nombre d'ABS qui sont là aussi, non pas pour l'accompagnement scolaire, mais non pas pour la progression scolaire, mais parce qu'il y a de plus en plus d'enfants à cause de l'inclusion qui ne sont pas très gérables dans les classes et pour cela, on ne pense jamais supprimer l'ABS parce qu'en fait, si l'ABS n'est pas là, c'est très compliqué pour les enseignants de fonctionner au niveau collectif. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait que le nombre d'ABS, il a augmenté d'une façon tout à fait considérable depuis les lois de 2002, puis 2005, que ça commence à faire un nombre de professionnels très important, que ça a un coût très important et que ça devient plus gérable. Quand j'avais fait mon premier bouquin en 2011, j'avais cité un sénateur qui s'appelle Jean Harty, je crois, qui disait que la loi de 2005, c'est une loi humaniste qui ne peut pas être mise en cause mais qui n'est financièrement pas gérable. Donc, il va falloir se poser la question d'optimiser des ABS en fonction de certains critères et j'en ai pas parlé ce soir parce qu'ils en parlent assez souvent. Moi, je crois beaucoup à ce que j'appelle l'inclusion scolaire moi, c'est-à-dire les enseignants qui mettraient en place une posture inclusive, c'est-à-dire qui ferait que il y aurait un nombre... Ma phrase est mal débarrée. Ça mettrait une posture pédagogique qui mettrait le moins grand nombre d'élèves en difficulté. C'est-à-dire anticiper justement à la lumière des neurosciences. J'avais cru que Jean-Michel Blanquer avait bien compris ça. Malheureusement, ce couillon, il reparle encore de socle commun et de minimum pour tout le monde. Alors que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir avec des sixièmes L et des sixièmes S. C'est ça qui serait bien en France. Et bon. Mais je crois qu'il y a... Dans le petit bouquin, là, j'ai mis une dizaine d'idées inclusives qui feraient qu'un certain nombre d'AVS n'auraient plus lieu d'être. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être les réserver à des enfants pour lesquels sans une tierce personne à côté d'eux, ils ne peuvent pas montrer ce dont ils sont capables. Et pour les... C'est vrai que pour les TDAH, c'est effectivement le jour et la nuit. Mais j'ai pas la... C'est dans tous les départements qu'il y a vraiment beaucoup de vices sur les AVS. Chez vous, je sais pas, mais... Chez nous, c'est très compliqué. Ils sont refusés systématiquement. Oui, j'ai parlé qu'elle a drôlement écouté. Alors, elle a été attaquée de très attentive. qu'est-ce que vous conseillez pour les adultes TDAH ? Alors, pour les adultes TDAH, il y a deux choses. Il y a d'abord, en fonction de ce parcours qui est quand même pas très prévisible, où ils en sont en termes de scolarité. Parce qu'on est quand même dans un monde où on croit qu'on va réussir sa vie en ayant un bac S si possible et puis bac plus 5. Donc, c'est vrai qu'un certain nombre de personnes TDAH, quand elles arrivent à un certain âge et que le TDAH est moins bruyant, elles arrivent peut-être à mieux le contrôler et qu'elles ont pu faire leur parcours de scolarisation, elles sont dans les bonnes filières. Quand c'est des études courtes, un certain nombre de métiers manuels, un certain nombre de filières professionnelles qui arrivent un petit peu plus jeunes, c'est parfois un petit peu compliqué pour les TDAH. Il y a les horaires, il y a les règles d'hygiène, je crois, un peu discrète, des trucs comme ça. Donc là, c'est quand même pas simple. Et puis, il y a aussi quand même, il faut le dire, ça je crois que je l'ai dit, tout ce qui peut se passer à l'adolescence, tous ces modèles, tout ce contexte qui est plus ou moins qui fait un certain surmoi pour l'enfant ou l'enfant qui va vraiment se barrer dans tous les sens parce que ça arrive aussi. Il ne faut pas nier que les adolescents qui ont des passages à l'ac, qui ont des accidents, qui tombent dans l'addiction, soit de drogue, soit de jeux vidéo, ça existe plus chez les TDAH que dans la population en terrestre. Donc une fois qu'on a passé à travers tous ces mails du filet, mais ça c'est des histoires de personnes, il y a beaucoup de TDAH qui se retrouvent effectivement avec des métiers tout à fait honorables. Ce n'était pas le fond de votre question ? Non, c'était plus dans l'aide concrète par rapport à... En fait, je suis hyperactive. Oui. Et j'ai un problème attentionnel. Et vous, vous pouvez très bien voir une neuropsychologue ou un neuropsychologue pour faire de la neuroéducation, ça vous aidera beaucoup. Il y a aussi un livre sur les adultes TDAH qui est écrit par un psychiatre qui a super bien, de Genève, qui s'appelle Nader Thuérou. Dans son hôpital, à Genève, ils font des prises en charge de groupe pour les adultes TDAH. Alors là, c'est plus des adultes TDAH qui font quand même des problèmes professionnels, affectifs, bon, oui, un petit peu la même chose, un petit peu... Mais la neuroéducation qui marche avec les enfants, ça marche aussi avec les adultes. Donc, je pense que les meilleurs professionnels, alors il faut trouver qu'ils fassent de la remédiation, mais les méthodes dont on parlait tout à l'heure, on ne va pas faire réflecto forcément avec un adulte, à ce moment-là, on ne va pas utiliser les mêmes exemples métaphoriques. Mais l'idée, c'est quand même ça, c'est d'apprendre à différer, à inhiber, à planifier, avec des penses bêtes, avec des petits moyens de démo technique, etc. Et ça peut très bien fonctionner. Avec un adulte, ce qui est bien, surtout quand il rencontre un professionnel, c'est qu'il puisse lui dire dans cette situation-là de la vie quotidienne ou souvent professionnelle, je me heurte à ce type de difficulté. Alors là, il faut trouver ce point professionnel. Parce que le professionnel, au lieu de mettre en place des choses un petit peu de la rééducation comme dans les livres, là, il va adapter ce qu'il a appris comme dans les livres, il va adapter de son expérience à la situation particulière et à la demande particulière de la personne. Donc, si vous avez une demande, avant de faire la demande, ce qui serait vraiment bien, c'est que vous ayez quelque chose le plus pointu possible. Après, mon épouse, qui est donc devenue neuropsychologue, elle adore ça. Elle adore rencontrer des adultes qui ont une demande précise et de voir comment on peut travailler ensemble. Mais là, c'est entre le coaching et puis des techniques un petit peu cognitives au comportemental. Il peut être pas mal en tout. Oui ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu l'ambiguïté du DSM aujourd'hui, des nomenclatures aujourd'hui, c'est que à la fois, ça peut cohabiter ou ça peut être autre chose. Par exemple, le trouble oppositionnel avec provocation, on peut être TDAH avec un top et puis on peut non pas être TDAH, mais être plutôt top. Donc la question à ce moment-là, elle est double, c'est-à-dire que dans la sémiologie, qu'est-ce qui ressort le plus ? Parce que j'ai un peu l'impression, qu'est-ce qui le gêne le plus ? Mais quand on parle par exemple du TDAH, du trouble du spectre de l'autisme, c'est évident si vous voulez que l'enfant autisme qui va s'enfermer dans des activités extrêmement restreintes et répétitives et qui va avoir un déficit de communication sociale, ça, ça va le gêner. On est dans la symptomatologie de l'autisme. S'il y a ça, plus le TDAH, la question c'est est-ce que la médication du TDAH peut permettre d'un peu plus travailler dans le domaine de l'autisme ? Là encore, c'est une question de cas par cas. Qu'est-ce qui semble le gêner le plus ? Est-ce que ce qui le gêne le plus, j'aurais l'impression que ça soit rattaché plutôt à ça ou plutôt à ça ? Et puis en fait, c'est un peu essai-erreur, ça, quand on fait un essai et on voit ce que ça donne. Mais en réfléchissant comme ça, ça permet d'avoir un ou deux objectifs par année et par personne. Dans les institutions, souvent le problème, c'est qu'on a des projets gardants de l'EF avec plein d'idées et qu'on ne fait rien. Alors qu'il faut cibler deux, trois trucs. Dans les ITEP, par exemple, il y a plein de TDAH qui sont faits complètement inaperçus il y a 15, 20, 30 ans. Ce qu'on ne connaissait pas. Mais ça remplissait les ITEP, les TDAH. Alors c'est vrai que le problème, c'est que tout peut être associé ou tout peut être diagnostic différentiel. Les choses ne sont plus... On ne peut plus faire de diagnostic vraiment catégoriel, de tiroir. Mais pour aider les gens, finalement, on est obligé de tirer un tiroir parce qu'autrement, on parle dans tous les sens et ça, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il gêne le plus ? Qu'est-ce qu'on peut essayer ? Qu'est-ce qu'on peut valider ? Ça, c'est valable. Pour un dyslexique, pour un dyspraxique, pour un TDAH, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Parce que ça devient trop complexe, trop compliqué et on parle dans tous les sens. Mais en fait, c'est un peu le rôle de la ITEP. Quelle est sa situation de handicap prédominante et comment on peut l'aider ? Voilà. C'est pas du tout le dyslexique, qu'est-ce qu'il gêne ? Oui ! Par rapport aux causes, on a beaucoup parlé du fait que les enfants sont en plus jeunes face à des écrans. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça peut être un facteur déclenchant, aggravant ? Non, non, c'est rien du tout parce qu'en fait, certains jeux sur écrans développent les fonctions exécutives. Alors, ça développe les fonctions exécutives des enfants qui ont des fonctions exécutives qui vont se développer normalement. Les jeux d'arcade où il faut tuer des gens et où finalement, il n'y a jamais de fin. Parce qu'à Tetris, quand vous entraînez à Tetris, quand vous êtes pas à Tetris, vous arrêtez le jour. Donc, il y a Delphine Bachelier, je crois, qui est une Suissesse, qui a tout à fait démontré ça. On est à peu près sûr que les jeux et la télé n'aient pas la cause de ce type de problème, mais que par contre, ça peut franchement les aggraver quand l'enfant devient addict et il bosse 10 heures par jour, même s'il n'est pas obligé à chaque année, c'est pas bon. Et après, tout ce qui est environnemental, tout ce qui est polluant, tout ce qui est... Il y a plein de gens qui ont plein d'idées, mais les études internationales ne montrent pas de rapport de causalité. on a quand même des gros doutes sur les perturbateurs endocriniens. Et pareil, tous les régimes, alors je suis désolé, mais c'est une excuse, que ça soit des régimes sans gluten, des régimes sans la chaude, des régimes sans ce chaude, des régimes sans... On commence à avoir des enfants carrossés tellement certains parents additionnent les régimes. Ça, c'est un peu embêtant pour les médias. mais on n'a pas pu montrer sur des grandes cordes que ça avait un intérêt, que c'était... que c'était... que c'était... c'est assez... Si je ne veux pas dire que pour un enfant, ça ne peut pas l'aider. Et que si tout le monde s'y met, il y a un gros effet placebo aussi, puisque tout le monde s'y met. Vous voyez ? Mais dans les causes environnementales, actuellement, il n'y a rien d'avéré. C'est la maman qui disait dans le moment des gens qu'il bougeait comme un malade. On ne peut pas dire qu'il était forcément confronté à beaucoup de gens. Donc, je crois quand même... Puis on le voit bien dans toutes ces pathologies neurodéveloppementales, il y a beaucoup de familles soit avec la même liste, soit avec des listes différentes dans la même famille. Donc, il y a vraiment vraisemblablement une influence génétique très certaine. Alors, avec... Ce qui va après s'exprimer plus ou moins en fonction du contexte et de l'environnement, ce qu'on appelle l'épigénèse. Mais, quand même, des familles dyspraxiques, des familles dyslexiques ou des familles où il y a un déficient, un précoce, un dyspraxique, un TDAH, donc... Donc, il y a des gènes qui vont gêner le développement du cerveau comme chez 96% des gens. Voilà. Donc, il y a 2%, ça va se développer mieux. Ça, ça crête des précoces ou des hauts potentiels. Puis, il y a 2%, ça va être déficité dans des domaines extrêmement variés. Donc, au niveau des connaissances, on est quand même très valutiant. C'est pour ça qu'il vaut mieux ce public qu'est-ce qui gêne le plus qu'est-ce qu'on peut faire ça, c'est bon. Ça me plaît. Je pense que c'est mon fils et son médicinette. Oui. J'aurais voulu savoir ce préconisé comme celui qui est en train de s'en venir. qui est en train de s'en venir. cardiaque dans la famille, ils ne font pas forcément un bilan... Voilà. Chaque... La bonne médecine voudrait... C'est pas non plus évident de faire un bilan cardiaque, une écho, un petit bonhomme de 6 ou 7 ans. Donc, on interroge l'entourage. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, ça c'est important, les Américains, ils utilisent ça depuis 1953. Ils ont traité beaucoup trop d'enfants, on peut donc dire des milliers d'enfants depuis plusieurs décennies et les effets secondaires sont extrêmement proches. Enfin, c'est un médicament qui est très bien toléré. C'est moins dangereux que l'aspirine, c'est même moins dangereux que le Delipram surdosé. C'est un médicament qui est très bien toléré. On en a la preuve parce qu'il y a des millions d'enfants qui l'ont pu en Amérique du Nord. À part la perte de poids, chez certains, c'est pas une amphétamine, mais c'est une amphétamine light et donc les enfants ont déjà un petit appétit, ça peut être compliqué. Là, on fait des pauvres. Quelquefois, des troubles du sommet, mais souvent, ils se résorbent avec quelques semaines de traitement. Il y a aussi l'effet rebond en fin d'après-midi quand il n'y a plus de médicaments qui soit lié à un mauvais équilibre de médicaments, soit au fait qu'il faut en redonner un petit peu le soir. Quelquefois, les fracasseurs, ils prennent cher les premiers mois. Puis à l'école, jusqu'à 17h, ça va. Puis à 17h, là, ça repart. Donc un petit coup, à 16h, quand ça allait, c'est une petite forme rapide. Quelquefois, un mot ou deux, c'est-à-dire que comme le médicament, souvent, il permet à l'enfant de se poser, il permet aux institutions éducatives de mieux marcher, très souvent, il y a des enfants qui s'améliorent grandement avec le médicament. Alors c'est sûr que le médicament, on le prend, les symptômes sont très diminués, on ne le prend plus, les symptômes réapparaissent. Mais quand l'enfant, même spontanément, il peut faire de la neuroéducation tout seul, il est disponible. Donc il y a des trucs quand il n'est pas bête, quand il est gentil, quand il est aimé, quand il se sent entouré, il apprend plein de trucs. Et il n'a jamais été disponible avant. Et là, en quatre mois, il rattrape, quoi. Et donc, au bout de quelques mois de traitement, souvent, il y a des choses à ça. D'ailleurs, il y a des gens qui ne la mettent le traitement. Il y a des ressources diverses et parmi. J'ai eu une question il n'y a pas longtemps. Voilà. Une maman, elle m'a dit, ben voilà, moi, mon grand, il n'en posait déjà plus beaucoup. Et puis là, il copie. Alors, avec le médicament, il fait des dates, avec la copine, quand il faudrait qu'il assure, il n'assure pas. Et quand il ne prend pas le médicament, il assure plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je dis, là, je ne suis pas au courant. Je vais demander au spécialiste, mais des fois, où est-ce que ça va se leger ? C'est au courant, par rapport à... Non. Il y a des indications quand même qu'il ne faut pas faire en l'air, c'est l'offreur des pesticides. Et en cette arrêtine, on a eu plusieurs vaccins. Oui. Il y a plusieurs enfants-médecins, d'ailleurs, qui ont eu beaucoup des idées d'autres. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que normalement, les enfants, ils ne prennent pas ça tout seuls un petit peu, c'est quand même qu'ils ont raison, etc. Mais s'ils sont dépressifs, je crois qu'on peut augmenter la barre de son... C'est-à-dire que c'est aussi un diagnostic différentiel. Parce qu'un enfant anxieux peut avoir une agitation. La dépression de l'adulte, on voit tout ce que c'est qu'un adulte déplumé. Un enfant dépressif, ça peut être un enfant hyperactif et agitif. Donc, effectivement, si c'est une dépression que vous êtes... S'il n'a pas du tout une CDH, c'est une dépression vu qu'on lui donne ce psychostimulant, ça peut effectivement qu'il est mal. C'est-à-dire tout l'intérêt quand même de faire des diagnostics un peu précis avec des équipes. Quand on a des trucs comme ça, c'est vrai qu'on en voit au psychiatre. mais souvent, quand on en voit au psychiatre, ils se retrouvent avec un neurodépris. Un genre de temps. Une autre question, enfin ? Oui, alors ça existe. Alors ça, j'en ai pas parlé d'un autre soir. J'en ai parlé dans mes bouquins. Donc, il y a un bouquin de cas cliniques où j'ai exposé deux cas d'enfants qui ont un excès de filtre. Si on parle comme ça, les enfants en TDAH, ils ont un défaut de filtre ou des stimuli de l'environnement. Tout est équivalent. Il y a un certain nombre d'enfants, ils ont un excès de filtre. C'est-à-dire qu'ils ont un trouble de l'attention au niveau de l'alerte, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qui se passe habituellement, qui permet aux gens de se mettre en route, n'est pas suffisant pour les motiver, pour les faire se mettre en route. Donc ça, c'est un truc qu'on trouve assez souvent chez les enfants qu'on appelait un fier moteur cérébral. Ça s'appelle maintenant cérébral palsy. C'est quelque chose que je connaissais. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai dû rencontrer 4 ou 5 enfants comme ça, qui étaient des enfants souvent édictés dyspraxiques, mais c'est pas qu'ils étaient malheureux, c'est qu'ils fichaient rien, donc ils se mettent en jeu nulle part. Je me souviens d'une maman, sa fille était censée être dyspraxique, elle faisait quand même des écharpes au crochet, ce qui m'a un peu alerté. Et je lui ai dit comment vous pourriez vous la décrire ? Souvent, les parents d'enfants dyspraxiques disent qu'il est mal à droit et m'a dit qu'elle est désespérément lente. Les Américains, et Bartley en particulier, ont décrit ça il y a pas mal d'années, mais je ne le savais pas, mais ça j'en ai parlé avec des collègues. Ils appellent ça le slugish syndrome, le syndrome de la lima, c'est pas très joli le traduit en français. Donc le slugish syndrome, c'est des enfants qui ont un trou déficitaire de l'attention, mais qui, au lieu d'être hyperactifs, c'est des dyssypoactifs, c'est pas des dys, eux c'est des A, ils sont A pragmatiques, A dynamiques, ils montrent pas d'affect. Moi j'en ai vu en consultation, c'est par exemple une jeune fille, comme elle est au collège, elle dit, est-ce que tu peux me citer les quatre fleuves principaux de France, et donc au bout de 30 secondes j'ai eu Seine, et pas la Seine, et 30 secondes après j'ai eu Loire, 30 secondes après j'ai eu Garonne, et ça prend du temps quand même, et tout était à l'avenir. Et donc c'est des gens qui sont souvent pris pour cible de harcèlement, ils se plaignent, ils avaient coupé. Elles, ces garçons, on la mettait dans une poubelle, le couvercle de la poubelle et il s'asseyait dessus, ils se plaient pas, parce que c'est cette incapacité à se mettre en route. Michel Habib en parle, Nicole Catelyn en parle aussi dans Psychopathologie de la scolarité, c'est un truc qui commence à se parler, comme c'était pas diagnostiqué comme tel, c'était souvent vu par les psychiatres, il y avait d'autres noms à mettre là-dessus, puis c'est pas mon problème, mais c'est un petit peu l'autre pendant, s'il vous plaît, il y en a certainement plus qu'on croit, mais ils sont pas vus comme ça. Et là, c'est vraiment embêtant, parce que si vous voulez, pour les parents, quand on a un enfant hyperactif, on se dit comment faire, alors que quand on a un enfant qui ne se met en jeu jamais, on se dit qu'est-ce que j'ai pu faire, c'est vraiment très compliqué, parce que c'est, par exemple, il y a une maman qui me disait, quand je lui dis de mettre la table, il faut que je lui dis, il met la table, il met une assiette, il faut que je la relance, non seulement il faut un coup de starter pour démarrer, mais il faut un coup de starter entre chaque étape. Et là, le métier final fonctionne aussi, parce que c'est la même racine au départ, mais je crois que c'est souvent des enfants qui échappent à ce type de diagnostic. Mettez-là, on vous entend pas. Est-ce qu'on interçoit beaucoup ? Est-ce que... Pas tellement, si tu veux. C'est vrai que... Alors, là, on va dans un bon chemin de fer, ceux-là, ils vont me faire plaisir. À moi. Mais pour les parents, c'est vraiment quelque chose qui, dès le départ, les perturbe vraiment beaucoup. Parce qu'autant le petit TDA, surtout s'il est un petit peu au potentiel, dès deux ou trois mois, il a un comportement d'écoute attentive, il sait ce qui se passe entre les adultes, il est intéressé partout, il ne veut pas aller se coucher. L'autre, là, le petit bonhomme, même bébé, rien ne l'intéresse. Ils sont, disons, souvent du mal à les nourrir aussi parce qu'ils ont... C'est exactement ça. C'est un excès de filtres des stimulations qui viennent de l'environnement. Le premier que j'ai rencontré, il se mettait en jeu pour deux situations, comme il était handicapé, pour conduire son fauteuil volant électrique, parce que là, il y avait vraiment un bénéfice secondaire immédiat et très important, et à la chorale. Quand il chantait dans la classe, il chantait pas bien, mais vous voyez bien qu'il adorait ça, puis il le faisait. Le reste du temps, il pouvait rentrer dans... Quand il était adolescent, il pouvait rentrer dans un atelier, l'éducateur fermait la porte, ne lui proposait rien. Il pouvait passer trois heures à un bête de la porte sans présenter aucun symptôme de malaise. C'est-à-dire que... Donc, c'est très impressionnant. Donc, ça existe, effectivement. Donc, le livre, c'est un livre. Par rapport à ce que vous disiez, j'ai commencé un livre qui est favorisé la tension par des stratégies sensorielles. Oui. Viens du Québec, du coup. tu m'as dit qu'on est en train... Enfin, je voulais juste commencer. Mais du coup, on est en train de réunir un tout-pouet pour travailler avec les autistes. Est-ce que vous avez eu des expériences par rapport à ça ? Donne-moi un exemple que je comprenais mieux. Travailler sur le vestibulaire. Ah oui. Voilà. C'est vraiment ça, concrètement. C'est le commentaire. En théorie. On a vraiment... Je vais te prendre... C'est toi, qui est en thérapie. Je vais te prendre un autre exemple pour que... La plasticité cérébrale. Tout le monde en parle. C'est super. En fait, c'est pas si super que ça, la plasticité cérébrale. On a un truc qui se passe dans le cerveau et puis on va le réparer, on va le guérir, on va le contrôler, on va le compenser en mettant la fonction à un autre endroit. Mais l'autre endroit, il était peut-être prévu au départ pour autre chose. Donc, c'est pas évident. Et surtout, c'est que je crois que la plasticité cérébrale et les études en neurosciences vont vraiment nous montrer comment on peut doper, comment on peut favoriser l'émergence d'une fonction plus tôt, plus rapidement et peut-être de façon plus robuste. Et quand les réseaux se mettent mal en place, quand c'est la circulation d'informations qui ne marche pas bien, je ne suis pas vraiment sûr. Je suis un peu sceptique sur le fait que la plasticité cérébrale, ça puisse être une panacée pour améliorer ou guérir les émises. Et ces tâches top, tu connais Bazar Misa ou pas ? Non. C'est un jeu de cartes. On retourne une carte, s'il y a l'objet, il faut le prendre. S'il n'y a pas l'objet qui existe, qui est représenté par la carte, il faut prendre aucun des deux objets qui sont représentés et pas les couleurs de ces objets. Donc, il n'y a plus qu'une autre solution. Tu vois ? C'est un off, c'est vraiment de la flexibilité. Et à Genève, j'avais parlé de cette... des bases d'arbita, la vie Sylvie avait acheté le jeu entre milliers d'eux. En fait, comme c'est un jeu qui se vend bien, c'est génial pour commencer des séances. Elle a acheté les deux valises de jeu parce que, comme ça se vend bien, elle voulait faire plus de fric, Gigamix. Donc, avec une psychiatre qui avait 35 ans, moi j'en ai 60, on a joué avec la nouvelle valise et elle a tout gagné parce que 35 ans, 60. Et on a eu l'idée d'ouvrir la valise que je connaissais et là, je connaissais les autres. J'avais été entraîné au jeu et moi, j'ai tout gagné. Donc, quand tu t'entraînes à quelque chose, tu deviens bon. Mais tu ne modifies pas ton cerveau parce qu'avec la même règle, exactement la même tasse, c'était complètement bourré parce que je n'avais pas été entraîné. Et elle, elle était bonne parce qu'elle était jeune. Donc, c'est vrai que ce qu'on lit, alors peut-être, peut-être que c'est l'erreur, peut-être que dans votre raison on dirait autre chose, mais les tâches top-down, tout ce qui est les méthodes sensorimotrices, R et j'ai des trucs-là, c'est de plus en plus remet en question. Alors que ça favorise l'éveil des enfants, c'est un très bon moyen dans les cas de différencier les difficultés des troubles, d'accompagner les enfants dans leur progression, de bilinger, et de ces trucs-là, mais ça ne modifie pas le cerveau. Alors que les tâches top-down, d'un coup plus ça ne modifie pas le cerveau, mais tu apprends à mieux utiliser ton cerveau. Pour les dyspraxies, pour les TDAH, le cohort, ça fonctionne vraiment bien. Il y a un ergo d'Angoulême, tu peux le contacter de ma part, il s'appelle Lucas Riau, il a fait son mémoire sur le cohort, et il dit vraiment, c'est super quoi. Pierre-Paul Gallier, il a une petite valise qui s'appelle MémoAction. MémoAction, ça coûte moins de 100 euros. Il y a un truc qui s'appelle Mémotex. Alors Mémotex, c'est un truc pour essayer d'aider les enfants à mieux comprendre un texte. Donc tu as des petits ronds comme ça, puis tu as des petites pastilles. Le sujet, le lieu, l'action, les détails. Et j'ai rencontré un jeune, une jeune fille. Son problème, ce n'était pas la compréhension en lecture, c'était de faire de la production d'écrit et de classer ses idées. On a utilisé le même support pour qu'elle fasse des phrases qui soient argumentées. Et donc, le truc qui a été fabriqué par Pierre-Paul pour aider la compréhension en lecture, on a utilisé le même support pour aider à la production d'écrit. dont c'est transférable. C'est le cerveau qui apprend à penser avec ce qu'il est, sans vouloir le changer. Un petit dernier ou pas ? Sinon, on... Ah oui ! Deux, par contre. C'est un moment où il faut les toucher quand même. On veut demain montrer un interditeur, il est à midi maintenant. Si le traitement de la montée n'a pas d'effet, est-ce qu'il est pas plus sûr qu'il y a encore des gâches ? Moi, j'aurais tendance à dire un peu ça quand même. C'est-à-dire que, effectivement, on parle pour un certain nombre d'enfants ne répondent pas à la récaline. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est parce que le diagnostic n'est pas bon. Dans mon expérience, mais dans la littérature, il y a des gens qui cherchent en disant que c'est un certain nombre d'enfants, ça marche pas. Et comme toutes les études se font avec des enfants qui ne sont pas forcément bien triés, avec des critères qui ne sont pas forcément bien nets, dans le dernier numéro qui a eu des thérapeutes qui a eu un petit peu un dernier numéro sur la dyspraxie de la Danae, ils mettent les dyspraxies qui a entre 30 et 80% des enfants qui sont dysgraphiques. Moi, je dis, il y en a 100%, donc je me dis, c'est quoi cette histoire ? C'est qu'en fait, si tu fais le diagnostic de dyspraxie avec un MABC qui est hors norme, donc je mets un QI verbal supérieur à 70, ben, tu as plein de gens qui ne sont pas dyspraxiques là-dedans. C'est ça le problème. Les enfants sont mal triés. Ils ont fait des études après là-dessus et ils voudraient imposer. Je crois que c'est un... Moi, j'ai un peu alors après, l'inverse est vrai aussi, c'est qu'un enfant qui n'a pas forcément un TDAH mais qui a des symptômes très très forts TDAH-like, il est quand même aidé par l'aritalisme. Parce que ça, j'en ai renforcé aussi. Parce que ça joue sur les symptômes. Donc il y avait la dame devant, vous trouvez si vous voulez. Vous voulez y aller ou quoi ? Il n'y a pas d'obligation. On vous amène le du coup. Que penses-tu du neurofeedback ? Alors, le neurofeedback, c'est... Lorsque j'ai vu, c'est... J'ai beaucoup travaillé en Suisse l'année dernière et j'ai rencontré une petite dame qui le met en oeuvre. Et là, il y a un certain nombre d'études qui montrent une certaine efficacité. Ça, c'est clair. C'est clairement établi. Parce qu'en fait, le but du... Moi, j'ai failli faire ma thèse sur le feedback il y a donc de très nombreuses années. C'était pas le neurofeedback qu'à l'époque, il y avait déjà des feedbacks. C'est quoi feedback ? C'est... T'es un continent d'après ton accouchement, tu contrôles, tu contractes ta vessie et puis au début, t'as deux petits points, après t'as trois points, après t'as quatre points. Donc, tu mesures ce que tu fais. Donc, le neurofeedback, c'est effectivement, pour l'enfant, prendre conscience de son activité cérébrale, on va dire, pour faire simple, quand il contrôle plus ou moins son attention, quand il contrôle plus ou moins son s'adapte. Comme il y a un feedback, comme il y a un retour sur sa capacité de contrôle cérébral, ça paraît un peu logique plus à plus fonctionner. Après, quel va être le niveau d'efficacité ? Je ne sais pas trop. Mais ça, récemment, il y a un certain nombre d'études qui montrent que ça peut être prometteur. Peut-être pas sur tout le monde, peut-être en complément. La nana de Genève qui faisait ça régulièrement, en cabinet, elle en était très contente. entre un truc, entre en être très content et que des études internationales scientifiquement validées valident le truc, c'est autre chose. Mais oui, ça paraît logique que ça puisse... Parce que là, on est dans quelque chose de la prise de conscience, donc de la prise de contrôle. On est dans la connaissance, dans la maîtrise de son savoir. Je ne sais pas. Et comment ça marche ? Comment ça marche ? C'est quand le gamin, quand la personne, si vous voulez, est mis en situation de plus ou moins être adoptif de contrôler son attention, on enregistre des ondes cérébrales qui sont très légèrement différents et ils le voient. Donc le voyant nous favorise ce qui est dans le sens. c'est comme un électroencéphalocrane. Il y a la même chose pour les bulles, il y a la même chose pour la vessie. Le feedback, ça existe depuis une cinquantaine d'années et en fait, tu as un contrôle de ce que tu fais. Donc ça paraît logique que ça puisse fonctionner. la grande question quand même dans le traitement, c'est à un moment donné, est-ce qu'il faut passer par le médicament ou pas parce que ça débloque les choses et puis après, tout ce qui est neuroéducation, c'est évident que ça fonctionne mieux plus l'enfant a du raisonnement, on va dire de manière plus l'enfant est intelligent, plus il est scolaire, plus il est motivé, plus ça marche. Ça, c'est clair. Parce que le médicament, autant de temps qu'on veut, il y a des adultes qui le demandent et des enfants qui l'arrêtent et des enfants qui le demandent. Très souvent d'ailleurs, par rapport à votre copine qui est dans la réponse, s'il vous plaît, il y a beaucoup d'enfants qui demandent le médicament parce qu'ils voient qu'ils sont mis avec. Par contre, il y en a un ou deux qui m'ont dit « Avant, j'avais plus de clou parce que je faisais le clou et maintenant avec le médicament je ne fais plus de clou et je ne veux plus de clou. Donc là, il y a autant de cas. » Parce que dans les livres, quand il y a des chers plus, ils disent quand même qu'il faudrait être français. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un bouquin là, effectivement, qui a été fait par un certain nombre de Français qui disent chez les adultes que la première chose à faire c'est d'essayer d'arrêter le médicament comme si c'était un dogme. Ce qui m'embête, c'est ça. Moi, c'est jamais une jour. Ça m'énerve grave. Quand quelqu'un qui est bien, qui n'a pas d'effet secondaire, qui se rend compte qu'il fonctionne mieux et sur le plan professionnel et sur le plan domestique et sur le plan affectif et qui est content de son médicament et qui veut continuer de le prendre et qui vraiment le tolère bien, je ne sais pas pourquoi parce qu'il passe dans la catégorie adulte et avec des télégalités qui lui dirait « ça serait bien quand même d'arrêter comme s'on disait un diabétique. » Quand même, je trouve que ça serait bien d'essayer d'arrêter l'insuline. Donc, voilà. Il est où le problème ? Je crois que c'est moi qui avais une grande tolérabilité. Je ne le donnais pas le week-end au départ. Au départ, on faisait ça. Mais ne pas donner le week-end, alors ça, vraiment, pour une fois, je peux vraiment faire un complément d'un psychiatre parce que c'était il y a au moins 20 ans et il y avait un colloque et donc on disait à cette époque-là « il fallait poser les jours d'école et pas le week-end. » Déjà, le psychiatre s'est élevé. Bah oui. Alors les enseignants, ils auront droit à un enfant dont on peut faire quelque chose et les parents, ils vont continuer de s'emmerder tous les week-ends avec des enfants qu'on ne peut pas aller au week-end, qu'on ne peut pas laisser les grands-parents, qu'on ne peut pas aller au week-end. Il faut arrêter un petit peu. C'est une question de consens. Je crois que un médicament, il doit être efficace et il doit être bien toléré. Et il doit être... Les gens demandent de le prendre ou pas. Je me souviens d'un gamin, c'est un gamin polyhandicapé qui vraiment a versé duré la nuit. Donc il dormait toutes les journées et la nuit, il dormait pas. Il avait 8 ans, ça me fait 8 ans que les parents se coltinent ça le week-end. Et par exemple, l'institution, on va à la nuit et le gardien de nuit, il avait la radio. Et il avait commencé par prendre un truc classique de débat médial et puis il dormait 3 heures. Donc il dormait 21 heures s'il voulait à minuit. Prendre un médicament, c'était le tout début où on a commencé à parler de la mélatonine. C'est le premier enfant à qui se donnait de la mélatonine. En 3 semaines, il avait inversé son cycle, dormait la nuit et la journée, il était... En plus la journée, il le réveillait pour faire des activités. Alors, ça n'allait pas. Évidemment, il fallait bien que les éducateurs se payaient pour le boulot qu'ils avaient fait. Donc il s'endormait à 8 heures du matin à 2 heures et 20 heures, on a payé pour faire l'activité par un tube. C'est à l'époque. Non, un médicament, tout le monde est fait. Donc pourquoi on serait obligé de la faire ? Si la personne veut l'arrêter, elle l'arrête. Si elle l'arrête, est-ce qu'elle se rend compte si tu as été mieux avant ? Elle le reprend. C'est quand même le grand avantage d'un médicament. En chirurgie, quand on vous enlève un truc, il y a des adultes qui, lors d'une consultation pour leur enfant, lors d'une émission de télé, se disent « Mais bon sang, c'est bien sûr, je suis comme ça et je veux essayer. » Et là, c'est confusé parce qu'en France, c'est tellement compliqué de prescrire ce médicament que normalement, on ne peut pas le donner un adulte s'il n'a pas pris enfant. Ah oui, normalement. Heureusement, on ne suit pas l'état et même, on n'aiderait pas beaucoup les gens. Donc on fait hors-mère. Bonne bonne nuit. Soyez prudents. Applaudissements 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 Applaudissements